Parce que Dieu, avant de te bénir, regarde ton attitude. Avant d'emmener David devant Goliath, Dieu savait qu'il allait s'en sortir. Je me rappelle qu'il fut un temps où je voulais voyager, j'avais des opportunités. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit, si tu t'en vas, ils vont te tuer. Il me l'a dit, si tu t'en vas, ils vont te tuer. Ils vont me tuer, pourquoi? Parce que je ne savais pas prier. Il aura la jalousie, il aura la haine, il aura le mépris, il aura des adversaires, il aura les démons, il aura tout, tout, tout. Oui? Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, l'héloge qui est assis ici, c'est tout le monde qui aime sa tête? La vérité est bonne. Vous croyez que c'est tout le monde qui aime sa tête? Toi-même tu es là, tu penses que c'est tout le monde qui aime ta tête? Même si souvent on se fait des illusions pour dire, on aime, on sait que tout le monde n'aime pas notre tête. Donc, on s'en fout, tu t'en fous de ça. Qu'ils aiment ta tête ou pas, nous on avance. Faut que nous, on avance. Donc ce que je vais te faire comprendre, la Bible dit, la bénédiction de l'éternel est celui de Chikin Chagrin. Et il y a des gens qui ont des besoins forts, qui disent que si elle se marie, elle mourra. Moi, je connais une femme qui s'est mariée, elle est devenue folle. On connaît des gens qui sont super intelligents, qui ont eu leur examen et sont devenus fous. Et pour ça, tout ce que Dieu aimerait, c'est que tu apprennes à prier. C'est pour cela que Eurog est là pour t'apprendre à prier et pour t'équiper dans le combat spirituel. Parce que Dieu sait que quand il va te lever, ils vont te combattre. D'ailleurs, même là, tu es là, même où tu es là, tu n'arriens pas à gagner à manger et te combattre. Même tes vieux, vieux habits que tu vas à Renaissance Village des Valeurs armée du salut pour ramasser là-même là, quand tu portes même déjà des jaloux. Tes habits de 2 dollars là, quand tu portes déjà même quand tu passes, même les gens pensent que tu fais le malin. Tes habits de 1 dollar 50, tes chaussures de 30 sous, tes chaussures même que des fois, tu vas dans les rayons, dans les espaces des choses à donner, que tu ramasses dans les sites internet, dans les kigigis gratuitement là. Quand tu portes à l'église, les gens sont jaloux, ils pensent que tu as venu te saper. tout te va bien, tout est joli avec toi. Tu vois ? Donc toi, tu prospères en tout lieu, même avec les vieux, maintenant, même là, il y a des jaloux. Alors, dans les vieux habits, tu as porté peut-être, même si tu as déjà pris un gris, même pour souder, quand tu es parti, avant de sortir, il y a des jaloux. A plus de votre raison, quand Dieu va te lever, quand tu seras là avec les constats, quand tu seras là parfait, quand tu passes là, tout le monde ouvre la bouche, tu penses que celles-là, ils ne vont pas te combattre ? Tu penses que dans ce monde-là, on est même pour jouer là, les gens sont là pour jouer là, attends, arrête ça là. Aujourd'hui, nos femmes, nos soeurs, on les connaît. Un jour, je vais dire, nous, on n'est pas des chrétiens de seconde, mais les enfants de Dieu sont dans les magasins des vêtements de seconde, mais les enfants du Dieu très haut, ah Seigneur, aide-nous, aide-nous, pardon, aide-nous, on est fatigué, nous ne sommes pas là pour prendre le reste des gens. Quelqu'un dit avec moi, je ne suis pas là pour prendre le reste des gens, c'est qu'elle a fait ça où ma valise est remplie de vieux avis que les gens veulent plus. En train de dire, on doit être violent, on doit être violent, des fois même tu portes la vie là, tout ton corps te démange, tu ne sais même pas de qui se passe, mais c'est parce que le gars, c'est pour ça qu'il ne voulait plus la vie là, c'est pour ça que je ne voulais pas, il allait donner le cadeau de la vie dans le bac, quelqu'un a ramassé, il l'a repassé, maintenant tu prends ta vie là, tu es en train de, après qu'elle s'est passé, tu danses, ce n'est pas parce que tu danses la vie là, même tes démanges, ça te pique, ça te pique, tu as chaud, ça te serre, ce n'est pas ta pointure. Écoutez là, le diable s'est assez moqué de nous, ok, on ne va pas aller prendre la vie, vous voyez que les gens ont porté, ils ont fait n'importe quoi dessus, on est là, des chrétiens de seconde main, regardez, moi j'étais fatigué de ma voiture, j'ai dit à Dieu je veux une nouvelle voiture, j'ai dit à Dieu je veux une nouvelle voiture, en moins d'un mois, la nouvelle voiture, je l'ai eue, quand je monte dedans, on dit, des fois quand je regarde, on dit, vous voyez, souvent là, il faut qu'on soit des chrétiens qui sont fatigués de ramasser les miettes que d'autres ne veulent plus et pour cela, il faut que l'homme faut tomber, il faut que l'homme faut tomber, les gens profitent de ce qui t'est destiné et puis tu as la bouche fermée, aujourd'hui, je déclare que ta lettre d'embauche, ta lettre d'affectation ne viendra pas en retard, tu es d'accord ? Dis avec moi, aujourd'hui, ma lettre d'embauche, ma lettre d'affection ne viendra pas en retard, trop c'est trop, l'ennemi nous a assez volé, trop c'est trop, l'homme faut se prendre trop pour je ne sais quoi, trop c'est trop, dis avec moi, eh, pardon, il faut dire la vérité, il faut dire la vérité, alors, saluez-vous, saluez-vous entre frères, on rentre maintenant dans le combat, les gens disent, ah, éloge, il parle mal, les gens disent, ah, éloge, il nous insulte, enfant de Dieu, comme je le dis toujours aussi, il ne vous dit pas la vérité, qui va le dire ? Quand tu aimes quelqu'un, tu lui dis la vérité, non ? Quand tu mens à quelqu'un, c'est que tu ne l'aimes pas, quand tu mens à quelqu'un, c'est que tu ne l'aimes pas, c'est que tu ne veux pas son évolution, c'est la vérité, moi, je vois qu'il y a des choses qui te bloquent, au lieu de te dire, je te mens, oh, super, tu es joli, alors que je sais que quand tu vas aller, je te dis la vérité, je te mens, je contribue à ton échec, donc, voilà, on va rentrer dans le combat, je sais que vous avez des questions, je sais que vous êtes en train de dire, ah, éloge, éloge, femme, excusez-moi, je sais que nous tous, on porte à billes, fatigués, je sais que, ce n'est pas pour vous insulter, vous voyez, saluez-vous, ce n'est pas pour vous insulter, c'est vrai, je sais qu'aujourd'hui, là, on n'a pas toujours les moyens pour aller se prendre de nouveaux vêtements, mais, comme je vous ai dit, là, des fois, la même, quand je habille, là, quand tu portes, il y a des jaloux, tu n'as même pas le courage de leur dire le prix, tu dis, non, si tu habilles, là, les gens aiment trop, si je leur dis que j'ai acheté ça à 2,50$, ils vont dire, non, 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 si tu leur dis que tu as ramassé dans un magasin, même où on ne voulait plus les habilles, si tu leur dis que tu as ramassé ça dans le déménagement, ils ne vont pas te croire, donc, écoute, j'ai acheté ça dans tel magasin, mais tu sais que ce n'est pas là-bas, tu ne veux pas gâter le nom de ton habit, mais si je ne dis pas ça, il faut dire aux enfants de Dieu, un jour doit arriver où l'on dit, l'on dise, oui, papa, je suis fatigué, vous comprenez, donc, je ne vais pas insurter vos habits, si vous voulez la regarder dans votre garde-robe, vous savez que j'ai dit la vérité, c'est la vérité, non, regardez dans votre garde-robe, les chaussures, les habits qu'on a là, est-ce que tu penses que c'est tout qui est nouveau, excusez-moi là, même téléphone qu'on utilise, des fois il y a des shintok, des nains, parce qu'on ne peut pas shiter original, téléphone, shintok, chargeur, shintok, tout est shintok, véhicule, occasion, c'est quelle affaire ça ? Oh, ça t'en foutait, donc, voilà, on va commencer à dire merci à Dieu, on va commencer à lui dire merci, parce qu'il a mis éloge là pour parler de la vérité, que quelqu'un prie avec mon Seigneur, nous te disons merci, nous avons vraiment fini de passer un bon moment d'exhortation, nous allons rentrer dans le combat, parce que, papa, nous sommes fatigués, fatigués de ramasser ce que les autres ne veulent plus, nous sommes fatigués, partagez la page s'il vous plaît, partagez, 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 vous voyez, partagez pour que Dieu nous aide, partagez parce que nous rentrons dans le moment de combat, partagez parce que le Seigneur est amoureux, partagez parce que Dieu est bon, partagez, 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 ok, s'il vous plaît, partagez pour qu'on continue, parce que j'aimerais que quelqu'un soit touché quelque part, ok, maintenant disons merci à Dieu, éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je te bénis, je te dis merci, parce que tu m'as vraiment permis de comprendre la réalité, tu m'as permis de savoir que le combat est là, tu m'as permis de comprendre que notre vie là est combattue, j'ai béni ton nom pour tout, j'ai béni ton nom pour tout ce que tu es en train de faire, j'ai béni ton nom pour ma famille, j'ai béni ton nom pour mes enfants, j'ai béni ton nom parce que tu m'es béni, que l'honneur et l'adoration te reviennent papa, je te loue parce que tu es bon, maintenant Seigneur, assez c'est assez, il faut que l'homme ne faut tomber pas l'épée, au nom fichant de Jésus, merci Seigneur pour ton amour, merci Seigneur pour ta grâce, au nom de Jésus, Amen, alors pour ceux qui nous prennent en direct en ce moment, qui ne connaissent pas, je suis l'évangéliste, écrivain, auteur, conférencier, motivateur, élogique ici, mon but n'est pas seulement de prêcher les écritures saintes, mais c'est de motiver les gens, et leur donner les éléments pour réaliser les choses, donc comme nous rentrons dans le combat spirituel, je veux clore la section de l'homme fort pour dire que, alors détectez aujourd'hui qui est votre homme fort, qui est la barrière à franchir pour atteindre votre but, qui doit signer ce document, attends, qui est en train de retenir votre bénédiction, que l'homme fort tombe, que la femme fort tombe, vous voyez, que la barrière dégage, alors que les oppositions dégagent, parfois, quand vous regardez votre rêve, vous savez qui est votre homme fort, il y a des moments où quand vous regardez dans votre fondation, vous savez qui est l'homme fort, quand vous regardez dans l'entreprise, vous savez quel est l'homme fort, c'est lui qui doit décider, un homme avait été refusé, il s'appelle Robert Kayo Kiyosaki, il avait été refusé, mais lorsque, en partant, il a dit quelque chose à l'employeur, l'employeur lui a dit, non, 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 monsieur, monsieur, venez, 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 moi je peux changer la situation, et il a dit, mais vous venez à peine de me refuser, le monsieur dit, c'est moi le patron, c'est moi qui décide, tout ce que je décide, c'est ça que les gens font dans cette entreprise, l'homme fort, elle a la capacité à décider, le président peut être un homme fort, le ministre, le directeur commercial, celui, c'est lui, ou celle qui est, c'est-à-dire celui qui doit décider, celui qui doit accorder, celui qui doit autoriser, c'est l'homme fort, cet homme fort là n'est pas à combattre, mais vous devez combattre les forces qui peuvent s'opposer, le mariage que le monsieur n'arrive pas à se décider, qui est l'homme fort, quel est le pouvoir qui est assis sur son cœur, sur ses pensées, peut-être que c'est un homme fort, des manques de confiance, parce qu'il y a des hommes qui ne s'engagent pas avec certaines femmes, ce n'est pas parce qu'il ne les aime pas, il ne veut pas les laisser partir, mais il ne veut pas se marier, parce qu'il y a un esprit de manque de confiance, ok, il s'est dit même, est-ce qu'elle n'est pas là pour ça, est-ce qu'elle n'est pas là pour mon argent, est-ce qu'elle n'est pas là pour ci, donc il y a un homme fort, une forté reste dans ses pensées que vous devez renverser, ok, peut-être que parfois même, c'est l'homme fort de, de je ne sais quoi, d'indécision, il voit tellement des belles femmes, qu'il ne peut pas se décider, il faut que ce complexe-là, je ne sais quoi, quitte sa tête, donc vous devez maîtriser ça, prier pour que Dieu délivre ses pensées, de la luxue, de la convoitise, qui fait qu'il veut ramasser toutes les belles femmes du monde, ah, elle est belle, moi j'ai un collègue là, quand je vais au travail, toutes les femmes qui passent, elles les veulent, il dit, mon frère, tu ne peux pas avoir toutes les femmes, il dit, je les veux toutes, elles sont toutes belles, oui, les hommes, ils sont souvent comme ça, il y a des femmes aussi qui sont comme ça, ils sont tous beaux, les femmes fortes là, doivent tomber, parce que c'est eux qui font que les gens ne se décident pas, les gens ne se décident pas, les gens tournent en rond, les gens sont en train de se balader, et ça c'est beau, ça c'est, donc il y a des forterrestres qui doivent tomber, maintenant si c'est dans une entreprise, si c'est quelqu'un qui est la barrière, dites à Dieu, dégage la barrière, dégage la barrière, dégage la barrière, vous voyez, dégage la barrière, peut-être que dans le cas de certaines personnes, il y a un mari des nuits, si le mari des nuits est devenu l'homme fort, vous devez le vaincre, Goliath était l'homme fort à vaincre, pour que David accède au trône royal, et Dieu a pris David par son attitude, par son caractère, Dieu savait que David était déjà prêt à combattre, donc enfant de Dieu, au lieu de toujours être là, en train de se jouer les chrétiens nord-chalants, les chrétiens modernes, là on n'a pas besoin d'un chrétien moderne, on a besoin d'un chrétien qui apporte des résultats, si tu as la foi, montre-moi les oeufs de ta foi, si tu as la foi, lève-toi au lieu d'attendre, je dis, si tu as la foi, commence à prendre autorité, si tu as la foi, commence à chasser tous les dévoureurs de ton environnement, si tu as la foi, commence à combattre les sorciers de ta famille, si tu as la foi, commence à combattre les oppositions, si tu as la foi, commence à démontrer la foi, les chrétiens qui pleurent matin, midi, soir, les chrétiens qui pleurent nus, tu ne peux même pas les appeler, hé, homme fort, ça ne va pas, hé, homme de Dieu, ça ne va pas, homme de Dieu, j'ai trop de problèmes de foi, même quand tu entends, tu es découragement avant même de continuer la phrase, parce que tu vois qu'il n'y a pas la foi, la foi n'y est pas, tu vas dire quoi, quand la foi n'y est pas, il n'y a pas des manifestations, il n'y a pas des révélations, après ça tu dis, ah mais Dieu m'aime là, est-ce que tu n'as pas dit quelque chose, Dieu va me dire quoi, toi tu n'as pas la foi, Dieu va me dire quoi, sans la foi, tu n'es peut-être à grève là Dieu, tu as perdu le courage, tu as perdu la foi, tu ne sais pas prier, tu n'as même plus envie de prier, tu n'as même plus le courage de prier, tu n'as même plus de force, quelle connexion, il doit avoir employé le ciel pour que Dieu me parle, il n'y a pas de connexion, tu as perdu la foi, tu es découragé, tu n'espères même pas avoir, mais tu fatigues les hommes de Dieu, ils n'ont qu'à prier quand même, tu n'espères pas avoir, c'est-à-dire que toi tu penses que eux, Dieu peut les écouter, mais toi tu es découragé, ils n'ont qu'à faire, non, Dieu ne fera rien, parce que quand nous on adresse une parole à Dieu, Dieu regarde la personne, en parmi de qui on adresse la parole, est-ce que la personne vit selon la volonté de Dieu, est-ce que la personne vit dans la sanctification, parce que si la personne vit dans l'abomination, dans tout ce que j'ai dit ici tous les jours là, vous allez voir que Dieu n'exaucera pas notre prière, si la personne n'a pas la foi, Dieu n'exaucera pas notre prière, si la personne n'est pas ordonnée, Dieu n'exaucera pas notre prière, si la personne est venue vers nous, mais elle cache des vérités, Dieu n'exaucera pas notre prière, si la personne prétend aimer Dieu, mais elle est juste venue pour chercher ses solutions, pour retourner dans le monde, Dieu n'exaucera pas notre prière, c'est pour cela que vous allez voir que, quand Jésus veut délivrer quelqu'un, il regarde le visage de la personne, pour voir si elle a la foi, et puis quand Jésus, si elle a la foi, quand Jésus finit délivré, il dit quoi, va mon fils, va ma fille, ta foi t'a sauvée, il a toujours dit non, va ta foi t'a sauvée, donc si toi tu n'as pas la foi, toi tu viens me fatiguer, pourquoi, ou bien si je n'ai pas la foi, elle vient te fatiguer, pourquoi, je dois avoir la foi, pour te conduire jusqu'à la victoire, maintenant si toi tu viens, que tu me décourages déjà avec des paroles bizarres, si tu viens et puis déjà, tu as tué mon courage, si tu viens déjà, et puis tu m'as déjà démotivé, Dieu va faire quoi, Dieu va faire quoi, dis-moi, tu n'as pas la foi, tu veux que je n'ai plus pour toi, mais Dieu va faire quoi, c'est pour ça que souvent, on prie dans les papillons, on dit matin, Seigneur pourquoi j'intercède pour cette personne-là, et puis tu ne me réponds pas, mais Dieu ne peut pas te répondre, la vie même déjà, ça ne plaît pas à Dieu, les mensonges et les âges, ça ne plaît pas à Dieu, le comportement déjà, ça ne plaît pas à Dieu, tu ne lis pas la Bible, tu ne perds pas tes dîmes, tu voles Dieu, tu mens à Dieu, tu fais des choses, tu les reprends, tu te reprends, aujourd'hui tu reprends, Dieu ne te fait plus confiance, maintenant ça, tu viens de prier, donc tu deviens le blocage à ma prière, moi je veux que Dieu m'exhauste, je veux quoi, on change de comportement, regardez, Paul et Silas ont regardé les yeux, les yeux du paralytique, ils ont dit, pour voir s'il avait la foi, pour voir s'il avait la foi, il dit, regarde nous, ils ont regardé dans ses yeux, du moins, ils ont regardé dans ses yeux, c'était pour sonder son esprit, pour voir s'il était prêt à recevoir, la bénédiction, donc parfois, c'est pas parce que l'homme de Dieu n'est pas bon, que Dieu n'exhauste pas vos prières, c'est pas parce que l'homme de Dieu, il n'est pas loin de Dieu, l'homme de Dieu peut être loin, Marcosso a dit quelque chose que j'ai entendu, et dit, tant que l'esprit de Dieu, ne peut pas composer avec toi, ton esprit, il n'y a pas de manifestation, effectivement, si Dieu ne peut pas se retrouver en toi, si Dieu ne peut pas retrouver la foi en toi, si Dieu ne peut pas retrouver sa parole en toi, sa sainteté en toi, ça ne marchera pas, l'ami déclare que Dieu est saint, que ceux qui viennent vers lui soient saints, donc, quand on vient devant Dieu, le cœur est rempli de découragements, le cœur est rempli de tristesse, le cœur manque de choix, on vient comme des gens qui sont en deuil, Dieu va faire quoi d'autre, il a dit à Josué, il a dit à Josué, non, prends courage d'abord, prends courage, parce que sans le courage, il n'y a plus rien fait, donc, je vais juste dire que parfois, quand les gens prient pour vous, et puis ça ne marche pas, ce n'est pas leur faute, ce n'est pas leur faute, aujourd'hui, j'entends des témoignages de délivrance, j'entends des témoignages de restauration, des gens maintenant qui attendent leur bébé, je suis content, des gens qui sont guéris immédiatement, des gens qui sont restaurés immédiatement, ça dépend de l'état d'esprit, que tu prends pour venir vers un homme de Dieu, si, toi tu es là pour voir si l'héloge, est-ce qu'il est un vrai homme de Dieu, est-ce que Dieu, si tu es venu voir si vraiment l'héloge, si tu viens déjà en mettant des variétés, il ne t'exaucera pas, parce que d'abord, tu ne crois même pas en son serviteur, tu es juste là pour l'écouter, comment Dieu peut permettre que la prière du serviteur t'affecte, alors que tu ne fais même pas confiance au serviteur, du serviteur, tu ne lui fais pas confiance, tu primes ses sous réserves, tu primes avec lui, tu l'écoutes mais c'est sous réserve, tu ne lui fais pas confiance, moi j'ai entendu quelqu'un dire, je ne te faisais pas confiance, mais c'est une soeur, je sais, elle me regarde qui m'excuse, je ne te faisais pas confiance, mais quand j'ai vu ton livre avec quelqu'un que je connais, maintenant j'ai décidé de te faire confiance, les enfants de Dieu viennent sous réserve, ils ne s'ouvrent pas, ils se cachent, ils croient que tous les hommes de Dieu sont des envoyés de Satan, donc maintenant là ils viennent mais c'est sous réserve, tu as fait un petit truc, ils sont partis, parce qu'ils s'attendaient à ce que tu fasses une erreur, voilà, l'homme fort tombera par l'épée, mais on a qu'à commencer par vaincre nous-mêmes nos propres hommes forts, vous voyez, nous avons aussi des caractères amants, qui deviennent des blocages, nous avons aussi des attitudes qui deviennent des blocages, nous avons aussi des vies désordonnées qui deviennent des blocages, nous avons aussi des attitudes qui nous freinent, parfois là le problème n'est pas extérieur, c'est interne, parce que la Bible déclare que chacun a pour un ami les gens de sa maison, et parfois là c'est notre colère, c'est notre rancule, c'est notre faiblesse, c'est notre incrédulité, c'est notre raisonnement, c'est nos mensonges, c'est nos blablabla, c'est nos soucis, donc sans ce qui est en nous, l'ennemi ne peut pas nous avoir, donc voilà, j'ai juste voulu apporter cette petite précision, parce que je ne veux pas que quelqu'un soit freiné, l'éloge n'est pas là pour vous choquer, la vérité fait mal, mais elle demeure la clé de notre libération, dis à quelqu'un, parle-moi, éloge, dis-moi la vérité, les gens m'ont assez menti, je vais entendre quelqu'un me dire éloge, dis-moi la vérité, les gens m'ont assez menti, ils m'ont assez menti, parce que s'ils me disaient la vérité, j'allais prendre leur disposition pour sortir de cette situation, mais ils m'ont menti, ils m'ont dit tout simplement ce que je voulais entendre, au lieu de ce que tu avais besoin d'entendre, dis avec moi, oui Seigneur, maintenant il faut que ça change, il faut que ça change, Amen, voilà, tu vas dire adieu, je veux seulement te dire merci, merci Seigneur, je veux seulement te dire merci, merci Seigneur, il va faire quelque chose, je veux seulement te dire merci, merci Seigneur, je veux seulement te dire merci, merci Seigneur, merci Seigneur, pour tes bienfaits, merci Seigneur, merci Seigneur, pour ta bonté, merci Seigneur, je veux seulement te dire merci, merci Seigneur, je veux seulement te dire merci, merci Seigneur, Merci Seigneur pour tes bienfaits Merci Seigneur Merci Seigneur pour ta bonté Merci Seigneur Tu vas demander pardon à Dieu Durant cette prédication Tu as entendu des choses Peut-être que tu t'es retrouvé dans certaines situations Peut-être que tu as entendu des choses qui t'ont concerné Peut-être que tu as entendu ce que le frère Éloge a dit Et tu as vu qu'il y a des erreurs que tu as faites Nous allons prier pour que Satan n'utilise pas ses erreurs pour tes frères Il est temps qu'on entre dans la grâce Nous sommes à l'océan des grâces avec Éloge ici Je veux seulement dire merci à Dieu Demandons pardon à Dieu pour nos erreurs Prions Seigneur éternel mon Dieu Je te demande pardon Pardon pour toutes les erreurs que j'ai faites jusqu'aujourd'hui Pardonne-moi Père Pour les négligences Pour les fautes que j'ai commises Pour tout ce que j'ai dit Pour tout ce que j'ai fait Pardonne-moi Père De n'avoir pas compris que Ma situation impliquait des décisions Et mes décisions impliquaient des actions Pardonne-moi au nom de Jésus Dis à Dieu Lave-moi de mes péchés Lave-moi et nettoie-moi Lave-moi et restaure-moi Lave-moi et purifie-moi Lave-moi maintenant alors que je prie Je ne veux pas qu'il y trouve quelque chose pour me bloquer Lave-moi Seigneur Lave-moi Seigneur Lave-moi Seigneur Lave-moi et nettoie-moi Lave-moi et restaure-moi Lave-moi et délivre-moi Lave-moi et purifie-moi Au nom de Jésus Dis à Dieu Lave-moi et nettoie-moi Lave-moi et délivre-moi Lave-moi et restaure-moi Lave-moi Seigneur Parce que je veux que ça change Seigneur lave-moi dans le nom de Jésus Lave-moi et nettoie-moi Je ne veux pas que le diable trouve quelque chose pour m'accuser Seigneur lave-moi au nom de Jésus Seigneur lave-moi et nettoie-moi Je suis fatigué de reprendre les mêmes erreurs Seigneur lave-moi de mes péchés Au nom de Jésus Seigneur lave-moi, 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 lave-moi Nettoie-moi au nom de Jésus Il est très important de prier pour une bonne répentance Une fois que Satan aura perdu tout ce sur quoi il s'appuyait Votre miracle se manifestait Dis avec mon Seigneur lave-moi Lave-moi maintenant et délivre-moi Lave-moi maintenant et restaure-moi Lave-moi maintenant et purifie-moi Lave-moi maintenant et nettoie-moi Lave-moi maintenant papa Il est temps maintenant que je possède le miracle par la force Il est temps que je possède le miracle par la force Seigneur lave-moi maintenant Seigneur nettoie-moi Seigneur restaure-moi Seigneur lave-moi Seigneur délivre-moi Seigneur lave-moi au nom de Jésus Lave-moi, 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 lave-moi Au nom puissant de Jésus Seigneur lave-moi au nom puissant de Jésus Seigneur lave-moi au nom puissant de Jésus Seigneur lave-moi 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 au nom de Jésus Seigneur lave-moi au nom de Jésus Seigneur lave-moi au nom de Jésus Seigneur, lave-moi au nom de Jésus Seigneur, lave-moi au nom de Jésus Amen Vous êtes prêts ? Répétez avec moi, Saint-Esprit Remplis-moi maintenant de ta puissance au nom de Jésus Remplis maintenant, Saint-Esprit Remplis-moi de ta puissance Remplis-moi de ta puissance aujourd'hui, Saint-Esprit Remplis-moi de ta puissance au nom puissant de Jésus Esprit de Dieu, remplis-moi Remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi Prie, invoque, invoque, prie au nom de Jésus Esprit de Dieu, remplis-moi au nom puissant de Jésus Remplis-moi maintenant Remplis-moi maintenant Remplis-moi maintenant au nom de Jésus Esprit de Dieu, remplis-moi Esprit de Dieu, remplis-moi Esprit de Dieu, remplis-moi au nom de Jésus Remplis-moi, remplis-moi de la tête jusqu'aux orteils Remplis-moi au nom puissant de Jésus 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 Esprit de Dieu, remplis-moi de la tête jusqu'aux orteils 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 au nom de Jésus, Esprit de Dieu remplis-moi maintenant de ta puissance j'ai besoin de toi, remplis-moi, remplis-moi remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi Esprit de Dieu, remplis-moi au nom puissant de Jésus remplis-moi de la tête jusqu'aux orteils remplis-moi de la tête jusqu'aux orteils remplis-moi de la tête jusqu'aux orteils remplis-moi au nom puissant de Jésus remplis-moi au nom de Jésus remplis-moi au nom de Jésus Amen nous rentrons en plein dans le combat spirituel nous rentrons en plein dans le combat nous allons maîtriser toutes les forces qui nous résistent nous allons maîtriser maintenant toutes les résistances et les oppositions mais avant cela j'aimerais que nous prions pour quelqu'un que j'aime quelqu'un qui parle qui traverse des moments difficiles quelqu'un qui est attaqué il s'appelle Edouard c'est mon frère c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé quelqu'un de très gentil qui ne veut de mal à personne mais la sorcellerie s'est levée contre lui vous allez prier en faveur d'Edouard à Foumou vous allez prier avec moi nous allons demander à Dieu de combattre toutes les puissances qui se sont levées contre Edouard prions dans le nom de Jésus prions oui Seigneur nous combattons maintenant toutes les puissances qui se sont levées contre Edouard au nom puissant de Jésus nous allons prier nous allons combattre maintenant Seigneur nous combattons toutes les puissances nous combattons toutes les puissances qui se sont levées maintenant contre Edouard au nom puissant de Jésus oui Seigneur oui Seigneur oui Seigneur oui Seigneur oui Seigneur combat toutes les puissances maintenant qui se sont levées maintenant contre Edouard Seigneur combat 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 au nom de Jésus Seigneur combat toutes les puissances qui se qui se sont levés contre Edouard, qui se sont levés contre sa santé au nom de Jésus, prions, prions pour Edouard, au nom de Jésus, Seigneur combat toutes les puissances, Seigneur combat maintenant toutes les puissances qui se sont levées contre Edouard, Seigneur combat, 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 combat l'homme fort qui s'est levé contre Edouard, combat maintenant tout homme fort de la mort, combat tout homme fort, combat tout homme fort, combat maintenant toute puissance de la sorcellerie qui s'est levée contre Edouard à Foumou, Seigneur combat, Seigneur combat, Seigneur combat, Seigneur combat au nom de Jésus, combat maintenant toutes les puissances combat tous les hommes forts qui se sont levés contre Edouard, Seigneur combat Seigneur combat, Seigneur combat Seigneur combat toute puissance qui s'est levée contre Edouard Seigneur Dieu tout puissant combat Seigneur Dieu tout puissant combat Seigneur Dieu tout puissant combat au nom puissant de Jésus Dieu tout puissant combat toute puissance, combat toute force combat tout pouvoir qui veut ôter la vie à Edouard, Seigneur combat pour Edouard à Foumou, Seigneur combat pour Edouard au nom de Jésus, envoie tes anges pour le délivrer, envoie tes anges, envoie tes anges, envoie tes anges, envoie tes anges, envoie tes anges pour le délivrer au nom de Jésus. Seigneur envoie tes anges, Seigneur envoie tes anges, Seigneur envoie tes anges, Seigneur envoie tes anges au nom de Jésus. Amen. Nous allons maintenant prier pour une dame, une dame qui s'appelle Martine, elle aussi a été malade et Dieu l'a délivrée. Mais comme l'ennemi ne baisse jamais la main, nous allons prier pour Martine. J'aimerais que vous tous ensemble, vous vous joignez à moi, j'ai pris pour vous, prions aussi pour les autres. Il y a des gens qui passent des messages, prions pour les condamnés à mort, prions pour les chrétiens, mais des fois on ne dit même pas des mots, on voit le message en passe parce que ça ne nous concerne pas. Donc ensemble, tu vas dire à Dieu de faire quelque chose pour Martine, de combattre pour Martine, prions dans le nom de Jésus. Seigneur maintenant envoie tes anges pour délivrer maintenant ce nom Martine. Oui Seigneur combat maintenant, Seigneur combat maintenant pour Martine et délivre-la de l'oppression. Seigneur combat, Seigneur combat, Seigneur combat, Seigneur combat, Seigneur combat, Seigneur combat maintenant pour Martine dans le nom de Jésus. Seigneur nous prions maintenant pour que tu délivres Martine. Oui Seigneur nous prions pour que tu la délivres de l'oppression, pour que tu la délivres de sa maladie au nom de Jésus. Seigneur, combat pour Martine. Seigneur, combat pour Martine. Seigneur, combat pour Martine. Seigneur, combat pour Martine au nom puissant de Jésus. Combat, 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 combat pour Martine. Oui, Dieu d'Abraham disant qu'il est de Jacob. Combat maintenant et délivre maintenant Martine au nom de Jésus. Envoie tes anges en Côte d'Ivoire pour la délivrer. Envoie tes anges pour la protéger. Envoie tes anges pour la délivrer au nom de Jésus. Oui, Seigneur, combat, 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 combat au nom puissant de Jésus. Seigneur, combat, Seigneur, combat, Seigneur, combat, Seigneur, combat, Seigneur, combat, Seigneur, combat. Seigneur, combat. Seigneur, combat au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, combat pour Martine maintenant. Seigneur, combat et délivre-la. Seigneur, combat. Seigneur, combat et délivre-la au nom puissant de Jésus. Oui, Dieu Tout-Puissant, combat pour Martine. Combat pour Martine. Combat pour Martine au nom puissant de Jésus. Seigneur, combat. Seigneur, combat. Seigneur, combat. Seigneur, combat pour Martine au nom puissant de Jésus. Ô Dieu Tout-Puissant, combat pour Martine, combat pour elle au nom de Jésus, combat maintenant pour Édouard, combat pour Martine, combat, 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 combat et délivre-les dans le nom de Jésus. Seigneur, combat au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour un frère. On va revenir à nous. Parfois, il faut donner pour recevoir. Nous allons prier pour un membre de notre groupe Océan des Grâces qui s'appelle Miguel Marie Sainte. Il est là actuellement avec nous. J'ai promis qu'on allait prier pour lui. Alors, enfant de Dieu, élévons la voix en faveur de Miguel. Miguel ne se sent pas trop bien. Alors, nous allons demander à Dieu de l'assister. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous prions maintenant pour que tu aides notre frère Miguel. Oui, Seigneur, nous prions pour que tu délivres notre frère Miguel. Seigneur, nous prions pour que tu l'assistes. Nous prions pour que tu le délivres. Nous prions pour que tu le libères. Nous prions pour que tu le restaures. Nous prions pour que tu le libères au nom de Jésus. Seigneur, délivre maintenant Miguel de tous ceux qui l'oppressent. Délivre-le maintenant au nom de Jésus. Seigneur, délivre. Seigneur, délivre. Seigneur, délivre. Seigneur, délivre. Seigneur, délivre Miguel au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Délivre. 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 Délivre Miguel dans le nom puissant de Jésus. Où est tes nœuds des amis ? Délivre maintenant tes enfants Délivre Miguel, délivre Edouard Délivre Martin au nom puissant de Jésus Seigneur délivre, Seigneur délivre Seigneur délivre, Seigneur délivre Seigneur délivre, Seigneur délivre-les Au nom puissant de Jésus, Amen Maintenant vous allez remettre ma famille Sous la protection divine Vous allez prier pour mon mariage Vous allez prier pour mes enfants Vous allez prier pour mes finances Vous voyez, alors que je suis en train de prier pour vous Il y a beaucoup d'attaques Je ne peux pas tout dire Je ne peux pas dire tout ce que je sens Et je ne peux pas dire tout ce que je reçois Mais joignez-vous à moi Priez pour mon mariage Priez pour mes affaires Priez pour ma santé Priez pour que Dieu me protège Ainsi je serai toujours là pour vous motiver Pour vous enseigner, pour prier avec vous Prions maintenant pour la protection des loges Et qui s'y est sa famille Oui Seigneur maintenant viens et défend ma famille Seigneur viens défendre ma famille Seigneur viens me délivrer dans le nom puissant de Jésus Oui éternel Dieu tout puissant Viens et délivre moi au nom de Jésus Délivre moi et loge ma famille Délivre maintenant et protège maintenant mon mariage Seigneur protège Seigneur protège Seigneur délivre moi maintenant au nom de Jésus Seigneur délivre 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 Seigneur combat pour moi au nom de Jésus Seigneur combat pour moi Seigneur combat pour moi Seigneur combat pour moi Seigneur combat pour moi au nom de Jésus Envoie tes anges pour combattre pour moi Envoie tes anges pour combattre pour moi Envoie tes anges pour combattre pour moi Envoie tes anges pour combattre au nom de Jésus Oui Seigneur combat pour éloge Combat maintenant père Combat, combat, combat Libère maintenant mes finances Libère mes affaires Libère mes projets Libère tout ce que l'ennemi est en train de oppressir dans ma vie Au nom de Jésus Amen Je vous remercie pour la prière maintenant nous allons intercéder en faveur de tous les membres de Océan des Grâces, même si vous êtes aussi juste quelqu'un qui a des passages on prie pour que Dieu vous Dieu, oui ça va aller, pour que Dieu nous aide, ok, nous allons prier pour tous les membres de Océan des Grâces, je ne voudrais pas que quelqu'un soit attaqué parce qu'il fait partie de ce groupe, prions, Seigneur maintenant nous prions maintenant pour tous ceux qui ont adhéré à Océan des Grâces, pour tous ceux qui reçoivent les prières avec moi, éloge par téléphone, Seigneur je prie maintenant pour leur protection au nom de Jésus, prions, Seigneur je prie pour leur protection, je prie pour que tu délivres tous les membres d'Océan des Grâces, Seigneur maintenant délivre et protège Océan des Grâces protège Océan des Grâces protège maintenant tous les projets tous les membres d'Océan des Grâces au nom de Jésus, Seigneur s'il y a quelqu'un parmi nos frères et soeurs qui est en train de subir des attaques, Seigneur délivre cette personne au nom de Jésus si les enfants de cette personne sont en train d'être oppressés, Seigneur délivre maintenant cette personne et ses enfants délivre-les, délivre-les, délivre-les chaque membre d'Océan des Grâces délivre chaque personne qui me suit en ce moment délivre, 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 délivre délivre, 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 délivre tous ceux qui prient avec éloge que les nuits ne les prennent pas possible Seigneur combat pour leur mariage combat pour leurs affaires combat pour leurs finances combat pour leurs oeuvres au nom de Jésus Seigneur délivre tes enfants dans le nom de Jésus oui Seigneur délivre tous les membres des Océans des Grâces Seigneur protège leur mariage Seigneur protège chaque membre de ce groupe au nom de Jésus Seigneur protège chaque individu qui me suit en ce moment même si cet individu ne s'est pas encore dévoilé ou n'a pas encore eu le courage de me contacter ou de s'ajouter Seigneur combat Seigneur combat Seigneur combat au nom de Jésus même les gens qui ont encore des doutes Seigneur combat pour eux combat pour eux même les gens qui ont encore des hésitations et des doutes quant à la crédibilité des éloges Seigneur donne-leur la force combat maintenant pour chaque individu qui me regarde partout dans le monde combat pour tes enfants papa combat maintenant combat maintenant au nom de Jésus Amen Enfant de Dieu Dieu peut nous bénir d'habitude quand nous venons à éloge c'est pour prier pour nous même c'est pour prier pour nous mais est-ce qu'on ne peut pas se souvenir du Congo le Congo Brazzaville la Côte d'Ivoire le Gabon tous les pays du monde en Inde en Égypte tous les chrétiens condamnés nous allons intercéder pour l'Haïti pour la Martinique pour tous les pays il faut prier prie pour que Dieu aide ces pays prie pour les enfants de Dieu oui Seigneur maintenant nous prions pour le Congo Brazzaville oh Seigneur nous prions maintenant pour que tu puisses mettre fin à cette terreur et à cette tuerie qui règne au Congo oui Seigneur souviens-toi de la Côte d'Ivoire souviens-toi du Canada souviens-toi de tous les pays du monde où tes enfants sont oppressés et injustement exécutés oh Dieu je t'implore oh Dieu suscite un Moïse pour délivrer ton peuple envoie l'espoir oh Seigneur débloque maintenant ces pays délivre tes enfants dans tous les pays du monde délivre tes enfants en Inde je prie pour tes enfants en Martinique je prie pour tes enfants en Guadeloupe je ne sais pas de quel pays vous êtes en train de me suivre je prie maintenant pour la France papa je prie je prie je prie pour les différentes terres que tu as promises à tes enfants je prie pour la Guyane française je prie maintenant pour tous les pays européens pour tous tes enfants qui sont dans le monde entier je prie Seigneur pour tous tes enfants qui sont aux Etats-Unis je prie pour tous tes enfants pour toutes les églises du monde entier Seigneur que tous ceux qui ont été injustement condamnés à être exécutés soient libérés que ceux qui ont été condamnés à être exécutés parce qu'ils sont des chrétiens soient libérés que tous tes enfants qui souffrent et qui crient à l'aide au Congo à Bangui à Kampala à Nouganda oh Seigneur envoie tes anges à Nouganda Jésus-Christ de Nazareth envoie ton armée à Nouganda envoie ton armée en Côte d'Ivoire envoie ton armée au Burkina au Niger partout où ton règne doit s'établir oh Seigneur je prie maintenant pour tes enfants je prie maintenant pour la Martinique je prie pour la Guadeloupe je prie maintenant pour tous 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 les pays qui sont sous l'oppression de l'ennemi je prie maintenant papa pour René Taïma je prie maintenant pour René Taïma je prie maintenant pour tes enfants qui souffrent et qui luttent Seigneur délivre maintenant ton enfant Yves Yves Quadjo je prie maintenant pour ceux qui sont en Italie ceux qui nous suivent depuis l'Italie ceux qui nous suivent depuis la Côte d'Ivoire je prie maintenant pour tes enfants partout dans le monde entier Seigneur délivre les femmes enceintes qui sont violées Seigneur délivre nos jeunes soeurs nos jeunes frères qui sont enlevées et exécutées délivre ceux qui veulent qui sont sur le point d'être exécutés délivre 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 délivre-les de l'emprise de Satan Seigneur délivre le Congo délivre la Côte d'Ivoire délivre le Canada délivre les Etats-Unis délivre la France maintenant de l'oppression Seigneur délivre pendant que nous églises sommes concentrées à demander les moyens l'argent à tes enfants papa le peuple souffre le peuple souffre le peuple souffre et personne n'est sans souci il n'y a pas d'église qui s'unie pour prier pour tout le monde entier papa j'ai foi que si toutes les églises du monde entier s'unissaient pour prier pour ces causes pour ces causes beaucoup seraient délivrés mais nous sommes là à préparer le peuple pour l'enlèvement seulement nous sommes là à enseigner au peuple des choses mais le peuple qui souffre on s'en fout oh Dieu tout puissant oh Dieu tout puissant envoie tes anges en Martinique il y a tes enfants qui souffrent en Martinique il y a tes enfants qui souffrent en Guyane il y a tes enfants qui souffrent en Guadeloupe il y a tes enfants qui souffrent en Haïti oh Seigneur souviens-toi de tes pauvres enfants qui sont maltraités exécutés oppressés violés décapités délivre-les en Egypte envoie tes anges en Inde envoie tes anges au Nigeria au Ghana partout en Afrique au Gabon au Cameroun papa envoie tes anges dans chaque pays où le diable a installé des hommes forts pour régner sur eux envoie tes anges envoie tes anges envoie l'ange vengeur envoie l'esprit vengeur dans tous les pays où le diable a installé des tyrans qui réagissent tes enfants oh Seigneur envoie tes anges oh Seigneur envoie tes anges oh Seigneur envoie tes anges dans chaque pays où le diable est en train d'imposer sa dictature Seigneur envoie tes anges Seigneur envoie tes anges dans chaque nation où le diable est en train d'imposer au peuple sa fureur oh Dieu tout puissant envoie tes anges dépêche dépêche ton armée céleste dépêche ton armée céleste dans tous les pays du monde où tes enfants sont en train de crier à l'aide oh Seigneur il y a des pays où le chrétien ne peut plus s'afficher il y a des lieux où le chrétien ne peut plus s'afficher il y a des endroits où le chrétien ne peut plus s'afficher tes enfants ont peur oui Seigneur tu vois ce que le diable est en train de faire tu vois ce que le diable est en train de faire détruit toutes les écoles de sorcellerie qui sont en train d'ouvrir détruit toutes ces technologies sataniques qui sont en train de les mettre en place détruit toutes ces écoles sataniques le monde en parle mais le monde ne prie pas contre ces choses nous en parlons mais nous ne prions pas contre ces choses Seigneur détruit toute technologie que le monde est en train de mettre en place pour contrôler l'esprit de tes enfants détruit toute technologie pour imposer la marque à tes enfants Oh Dieu détruit Oh Dieu détruit Oh Dieu détruit tout ce que le diable veut imposer à tes enfants partout dans le monde Seigneur détruit Seigneur détruit Seigneur détruit Seigneur détruit Seigneur détruit Seigneur détruit C'est suite de David pour vaincre Goliath, tes enfants sont des peureux, tes enfants ont peur, tes enfants sont oppressés, tes enfants n'osent plus lever la voix. Tout le monde n'ose plus s'afficher comme étant un chrétien. Tout le monde n'ose plus prier, tout le monde n'ose plus ouvrir la bouche. Seigneur, délivre le Congo, délivre le Gabon, délivre, délivre, délivre tous les pays, délivre l'Ouganda, délivre Kampala, délivre l'Italie au papa. Délivre la Côte d'Ivoire, délivre maintenant tous les pays où le diable impose sa dictature. Délivre tous les pays où le diable impose son règne. Délivre tous les pays, délivre maintenant tous tes enfants dans les pays où les chrétiens sont exécutés et tués. Ô Seigneur, ne permets pas à l'ennemi de régner. Ta parole déclare que l'homme ne régnera pas par la méchanceté. L'homme ne régnera pas par la violence. C'est ta parole qui le dit, mais père, tes enfants sont oppressés par des gens violents. Tes enfants sont oppressés par des gens violents. Mais ta parole me dit que l'homme ne régnera pas par la méchanceté. Oh Dieu, lève-toi et paie de l'éternel, et paie de l'éternel. Réveille-toi, 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 et paie de l'éternel. Réveille-toi maintenant. Ô Seigneur, des têtes à âge de guerre pour l'Haïti, des têtes à âge de guerre pour la Guadeloupe, des têtes à âge de guerre pour la Martinique, des têtes à âge de guerre pour toutes les églises qui sont oppressées. Seigneur, délivre maintenant l'église. Délivre ton église. J'ai pris pour la délivrance de l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, ton église est oppressée. Seigneur, délivre ton église vit dans l'abomination. Seigneur Jésus, ton église vit dans les impositions. Ton église vit dans les limitations et dans les restrictions. Aujourd'hui, le diable peut se prendre les décisions qu'il veut. Ô Dieu, délivre mon pays, la Côte d'Ivoire. Ô Dieu, délivre mon pays, la Côte d'Ivoire, de ceux qui oppressent son peuple. Délivre ton peuple, délivre ton peuple. Délivre tes enfants, les dirigeants des nations qui sont injustement emprisonnés. Délivre ceux qui sont emprisonnés. Délivre ceux qui ont été faits prisonner des guerres de manière injuste. Délivre, 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 délivre. Nos frères, délivre, nos soeurs, délivre, nos enfants, délivre, nos mariages, délivre. tous ceux qui ont vu leurs rêves briser à cause des dictateurs oh seigneur que l'homme fortombe par l'épée aujourd'hui que l'homme fortombe par l'épée aujourd'hui au nom de Jésus les hommes veulent nous faire que c'est toi qui établisses toutes les autorités les hommes veulent nous faire que c'est toi qui établisses toutes les autorités mais seigneur je ne pense pas que tu puisses établir un président pour détruire son peuple je pense que tu ne peux pas établir un homme pour détruire ton peuple tu ne peux pas faire d'un homme un président pour exécuter ton peuple, oui qu'on ne nous ment pas sur la base des écritures saintes, que toute autorité qui n'a pas été établie par Dieu soit décapitée toute autorité qui n'a pas été établie par Dieu soit chassée, soit chassée soit chassée, soit chassée au nom de Jésus, tu vas prier pour toi, que toute autorité démoniaque installée par Satan pour régner sur ma destinée soit décapitée que tout homme fort, que toute autorité tout homme fort, qu'ils ont installé pour régner sur mon mariage, sur mes affaires et sur mes finances soit décapité au nom de Jésus Amen Faisons une petite pause Enfant de Dieu Faisons une petite pause Vous savez, il est bien de prier, mais la vérité est bonne à dire Oui Quand nous lisons les écritures saintes On nous dit de prier pour les autorités que toutes les autorités ne sont établies que par Dieu Et je pense que il y a aussi des autorités que Satan établit pour imposer la fureur Est-ce que vous pensez que Dieu va établir un président Je ne suis pas dans la politique C'est juste une parenthèse Pour tuer ses enfants Pour les massacrer Pour les exécuter Pour les persécuter Pour les assassiner dans le secret Non Donc Qu'on ne nous raconte pas Des mensonges Dieu établit des autorités Mais la Bible dit que Quand le juste règne Quand le juste règne Le peuple est dans la joie Mais quand le méchant règne Les gens se cachent Est-ce que Dieu va établir un méchant Pour tuer ses enfants Pour les exécuter Pour leur priver de la nourriture Prendre tout l'argent Pour aller jeter quelque part Là-bas le peuple souffre Non Quand Dieu établit quelqu'un C'est pour restaurer sa gloire Quand Dieu établit quelqu'un C'est pour le bien de ses enfants Quand Dieu a établi David Qui était un guéri C'est pour rétablir l'ordre Donc tu vas dire à Dieu Que toute autorité Qui a été établie Qui ne vient pas de toi Soit déstabilisée Que toute autorité Qui ne vient pas de toi Soit déchue au nom de Jésus Oui Seigneur Toute autorité Que le diable a installée Dans nos pays Toute autorité Qui ne vient pas de toi Soit déchue aujourd'hui Au nom puissant de Jésus Soit déchue Soit destituée Toute autorité maintenant Toute autorité maintenant Qui n'a pas été établie par Dieu Dans ma famille Toute autorité Qui n'a pas été établie par Dieu Dans ma vie Dans mon pays Soit déchue Soit déchue Soit déchue Soit destituée au nom de Jésus. Seigneur, que toute autorité que Satan a établie dans mes affaires sur ma vie depuis le monde des ténèbres soit destituée au nom de Jésus. Que toute autorité que Satan a établie sur la vie de Sabine Massamba soit destituée au nom de Jésus. Toute autorité, toute autorité, toute autorité que le diable a établie sur la vie de Mariani soit destituée au nom de Jésus. Toute autorité satanique établie sur la vie de mes enfants soit destituée au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, maintenant, je lis et j'enchaîne, Je décapite, je lis et j'enchaîne Je décapite toute autorité Que le diable a établie sur mon mariage Toute autorité que la sorcellerie a établie Sur mes finances, toute autorité Que le diable a établie sur ma vie Sois décapité au nom de Jésus Sois décapité, soit décapité, soit destitué Sois destitué, soit destitué Sois destitué, toute autorité Tout démon, tout pouvoir Qui a été établi sur ma vie par le monde des ténèbres Sois destitué, soit destitué Sois destitué toute autorité, toute autorité des ténèbres qui règne, qui règne sur nos pays qui règne sur nos endroits qui règne sur nos villages, soit destitué tout méchant, tout méchant qui règne tout méchant qui règne sur nos vies soit destitué au nom de Jésus soit destitué, soit destitué soit destitué au nom de Jésus-Christ de Nazareth Amen. Enfants de Dieu puisque mon but c'est d'équiper les enfants de Dieu puisque mon but c'est de les aider je profite pour vous présenter mes livres parce que ce sont des livres qui enseignent comment prier comment se protéger des attaques spirituelles voici un sujet très important les enfants de Dieu sont attaqués toutes les nuits les enfants de Dieu sont oppressés c'est comme si le diable tente de devenir maître de leur vie et je pense que parfois c'est pas parce que les enfants de Dieu n'aiment pas prier de fois ils sont fatigués de faire les mêmes prières ils sont limités en connaissance spirituelle donc attends à quoi bon de prier si ils avaient fait les mêmes prières finalement on se dit mais attends même prière même prière il n'y a pas de réponse il n'y a plus de connaissance on n'aime plus quoi dire donc ils sont découragés mais quand un enfant de Dieu est en train de prier et puis le Saint-Esprit lui inspire davantage comment prier mais il est inspiré regardez moi quand je m'assois là je regarde rarement dans mes livres pour vous donner des points de prière parce que le Saint-Esprit m'inspire et vous savez des fois les gens commencent à prier et puis ils se découragent pourquoi ? parce qu'à partir d'un moment ils ne sont plus inspirés les mots ne sortent plus c'est la répétition ils sont fatigués et puis ils arrêtent mais quand la personne a des connaissances pour prier c'est plus important que de répéter les mêmes prières et puis Satan sait maintenant comment elle est bloquée donc permettez que je vous équipe mon but c'est de rendre le chrétien indépendant si vous n'avez pas encore obtenu mon livre de comment prier pour obtenir une protection des villes maximales vous pouvez me contacter au 001 438 995 4109 001 438 995 4109 contactez-moi pour commander ça ne coûte rien moi je vois des femmes quand tu leur parles des livres elles vont te dire je n'ai pas d'argent c'est pas à quelqu'un vous faites du mal tu n'as pas d'argent pour acheter un livre de 35 à 37 euros mais tu as l'argent pour aller acheter une chaussure de 250 dollars qui ne te délivre pas de tes problèmes tu as l'argent pour aller acheter une robe de 150 dollars qui ne te libère pas du célibat d'abord mes robes là tu portes mais il n'y a même pas un homme qui regarde parce qu'il y a l'esprit de célibat ça que là même tu prends la session tes camarades même qui regardent et puis elles sont encore jalouse de toi mais quand on dit achète un livre il faut demander pardon aux enfants de Dieu même pour leur donner quelque chose de bon aïe ! chrétien non non vous êtes trop fort donc voilà juste une petite parenthèse avant qu'on revienne dans vos prières éloge ne sera pas là toujours pour vous parler je vous le dis actuellement là quand je démarre mes conférences internationales peut-être qu'il y a des vendredis vous n'allez pas me voir mais si vous avez la connaissance vous ne dépendrez pas toujours d'éloge un chrétien n'a pas toujours besoin de dépendre du pasteur quand tu dépends trop du pasteur oui mon papa ceci mon papa cela c'est plus Dieu que tu sais c'est l'homme que tu sais si tu ne sais pas ça laisse moi tes vies attends toutes tes paroles à un déploie mon papa ceci mon papa cela mon papa ceci donc tu as dit que Dieu il n'existe plus c'est mon papa ceci mon papa cela c'est pour ça que moi je veux conduire le peuple à Dieu parce que le peuple n'est pas là pour m'adorer le peuple est là pour m'écouter pour apprendre comment servir Dieu donc au lieu d'apprendre à prier si vous avez des papas ceci des papas cela excusez-moi si vous vous trompez le papa doit conduire le berger conduit la troupe à quelque part ok donc il ne doit pas vous maîtriser contrôler votre esprit pour le faire comme si tout dépendait de lui lui-même il est qui d'abord pour se permettre ça les pasteurs qui font comme si pardonnez je passe à autre chose donc lui-même il est qui le peuple le peuple a besoin de nous peuple de Dieu ne mettez pas Dieu en palabre avec ses serviteurs parce que souvent à cause de la façon de faire Dieu même il est lâché contre le serviteur parce que le serviteur avant de prendre la place de Dieu mon papa ceci mon papa cela mon papa ceci tu ne vas jamais parler de Jésus parle de Jésus ton vrai papa c'est Jésus donc pour connaître Jésus tu dois un connaître la Bible mais quand tu connais la Bible tu dois apprendre à utiliser la Bible c'est pour ça que je mets en place des livres de combat spirituel mais il y a des gens qui préfèrent plutôt qu'eux on leur mette la nourriture dans la bouche plutôt qu'eux on leur apprenne à créer la nourriture les chrétiens vous savez si on aime trop la facilité on n'obtiendra jamais des grandes choses dans la vie si on aime trop la facilité on n'obtiendra pas des grandes choses dans la vie vous voyez les pêcheurs qui aiment la facilité ils ont des petites pirogues au bord de la rivière mais les gens qui relèvent les grandes défis vont en haute mer quand ils reviennent ils ont des résultats Jésus dit d'aller en eau profonde vous êtes longtemps restés là avec des petits efforts Jésus dit en eau profonde c'est là-bas que vous aurez le gros lot en eau profonde dans la prière en eau profonde dans la pratissage dans la connaissance africain pardonnez est-ce qu'on va apprendre à lire un jour quand on dit africain n'aime pas lire tout le monde tous les africains sont fiers africains n'aime pas lire maintenant ils ont le proverbe et tous ils connaissent quand tu veux cacher quelque chose un africain met dans un livre parce qu'on sait qu'on n'aime pas lire si tu n'aimes pas lire tu ne découvriras pas de grandes choses parce que notre connaissance est souvent limitée alors voici comment prier pour tenir protection divine maximale ce sont des livres que je vends chaque jour les gens achètent moi je ne vais pas vous dire fais ceci pour que j'ai pris pour vous j'ai pris pour vous gratuitement mais je vais vous équiper c'est ça qui me permet d'avancer excusez-moi de le répéter tous les jours parce qu'on a des nouvelles personnes qui s'ajoutent donc équipe-toi au moins le jour tu as un problème tu sais que tu peux aller dans le livre du vrai éloge et prier pour ta protection donc nous allons prendre le livre rouge pour ceux qui l'ont déjà pour vous autres dont le livre est en route patientez ok je m'excuse prenez le livre rouge à la page 146 aujourd'hui l'homme fort tombera par l'épée je vais vous donner les armes pour vaincre prenez le livre de protection maximale Dieu dit dans le livre de Job 5 verset 15 ainsi Dieu protège le faible de leurs menaces et le sauve de la main des puissants 186 prenez vos livres page 186 premier chapitre biblique en bas le titre c'est prière pour se protéger des attaques spirituelles on va faire ces prières ok premier passage biblique Job 5 verset 15 vous y êtes vous autres vous me suivez vous qui n'avez pas encore le livre vous me suivez nous allons lire la parole de Dieu ainsi Dieu protège le faible contre leurs menaces et le sauve de la main des puissants nous allons retourner à Dieu sa parole répète avec mon Seigneur sauve moi maintenant des puissances qui cherchent à dominer ma vie Seigneur sauve moi Seigneur sauve moi Seigneur sauve moi Seigneur sauve ma famille sauve nous des puissances qui cherchent à dominer notre vie Seigneur sauve ma famille Seigneur sauve moi Seigneur sauve moi des puissances maintenant qui cherchent à me dominer Seigneur cher, sauve, sauve, sauve Sauve-moi maintenant papa Protège-moi maintenant Contre les menaces de l'homme fort Seigneur protège-moi contre ceux qui me menacent Seigneur protège-moi Seigneur protège-moi Seigneur protège-protège-protège-protège-protège-protège-protège-protège-protège-protège-moi maintenant Seigneur protège-moi contre les menaces Protège-moi contre toutes les menaces qui plaignent sur ma vie Seigneur protège-moi contre toutes les menaces Tout complot, toutes les menaces qui plaignent sur ma vie oh Dieu, protège moi oh Dieu, protège moi maintenant protège moi maintenant qu'on peut protéger, protéger, protéger protéger, protéger, protéger protéger, protéger, protéger au nom de Jésus Seigneur, protège moi contre toutes menaces oh Dieu d'Abraham, dis à qu'il est Jacob combat maintenant toute puissance qui veut m'arracher ce que tu m'as donné pour l'offrir à quelqu'un d'autre combat toute puissance combat toute puissance combat toute puissance qui veut m'arracher mes bénédictions pour l'offrir à quelqu'un d'autre. Ô Dieu Tout-Puissant, combat, 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 tout voleur, combat, tout démon, combat, toute puissance qui veut m'arracher ce que tu m'as donné pour l'offrir à quelqu'un d'autre. Seigneur, combat, Seigneur, combat tout homme fort, combat tout homme fort, combat tout homme fort, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons partir au deuxième passage biblique dans le lit des Sommes, dans le livre de prière maximale, protection maximale. Le livre de Sommes 31, verset 20 dit, Sommes 31, verset 20, tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre la langue qui les attaque. Tu vas dire à Dieu de combattre ceux qui te persécutent et de détruire toute langue qui t'attaque, au nom de Jésus. Seigneur, maintenant, combat, combat, combat mes persécuteurs, combat l'homme fort qui me persécute. Seigneur, combat, ceux qui persécutent mon foyer. Seigneur, combat, ceux qui persécutent mes enfants. Seigneur, combat, Seigneur, combat, Seigneur, combat, Seigneur, combat, Seigneur, combat, ceux qui persécutent mes finances. Seigneur, combat, ceux qui persécutent ma famille. Seigneur, combat, 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 toutes les puissances qui me persécutent. Seigneur, combat, toutes les puissances qui me persécutent. Seigneur, combat, Seigneur, combat, Seigneur, combat, Seigneur, combat, Seigneur, combat maintenant, et détruis toute langue qui m'attaque. Seigneur, détruis toute langue qui m'attaque. Seigneur, détruis, détruis, détruis. Seigneur, détruis, détruis, détruis. Seigneur, détruis toute langue qui attaque mon mariage. Toute langue qui attaque ma vie. Toute langue qui attaque mes finances. Seigneur, détruis maintenant toute langue qui attaque la vie de Micheline Giffard. Détruis toute langue qui attaque la vie maintenant de tes enfants. Seigneur, détruis maintenant toute langue qui attaque tes enfants qui sont en train de me suivre. Seigneur, détruis, Seigneur, détruis, détruis, détruis Seigneur, détruis, Seigneur, détruis Seigneur, détruis, détruis, Seigneur Détruis toute langue qui combat ma destinée Oh Seigneur, détruis tous ceux qui me persécutent Détruis tous ceux qui me persécutent Au nom puissant de Jésus Ta parole déclare dans le livre de Somme 31 verset Tu les protèges sous l'abri de ta face Contre ceux qui les persécutent Protège-moi, protège mes finances Protège mes affaires, protège l'océan des grâces Protège-nous, protège-nous, Père Contre ceux qui nous persécutent Oh Seigneur, oh Seigneur Oh Seigneur, oh Seigneur Tu as dit que la capturie du puissant lui sera enlevée Le butin du tyran lui échappera La capturie du puissant lui sera enlevée Le butin du tyran lui échappera Seigneur, combat, combat, combat Tout homme fort qui détient mes bénédictions Et refus délibéré Tout homme fort qui m'arrache mes bénédictions Seigneur, brise les bras de tout homme fort Qui m'arrache mes bénédictions Seigneur, brise les bras de tous ceux qui me poursuivent sans relâche Seigneur, brise, Seigneur, brise les bras de tous sorciers qui persécutent mon mariage sans relâche Seigneur brise les bras de tout pouvoir qui combattent mon mariage sans relâche Seigneur brise les bras de tous sorciers qui persécutent mes enfants Seigneur brise la mâchoire de tout homme fort brise la mâchoire de tout homme fort qui règne sur ma vie Seigneur brise brise pas ton épée ange de l'éternel ange de l'éternel, ange de l'éternel saisis l'épée, saisis l'épée brise tout homme fort qui me persécute au nom de Jésus Christ de Nazareth prie, prie pour toi-même au nom de Jésus Christ de Nazareth, ange de l'éternel brise, 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 brise brise tout homme fort qui me persécute brise toute femme noire de Babylone brise toute femme noire de Babylone qui règne sur ma vie, brise tout est de Jézabel, brise tout est de Jézabel brise, brise, brise tout client des féticheurs tout client des féticheurs qui persécute ma vie ange de l'éternel brise, 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 brise brise, 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 brise tous ceux qui utilisent le fétichisme pour persécuter ma vie, ange de l'éternel saisis l'épée de Dieu, saisis l'épée de Dieu brise tous ceux qui me persécutent avec des fétiches, brise tous ceux qui persécutent mon mariage brise tous ceux qui persécutent ma destinée, brise tous ceux qui persécutent mes finances, brise tous ceux qui me persécutent nuit et jour Seigneur, brise les bras brise les pieds de tout démon qui me poursuivre tes jours, brise, brise les pieds brise les bras, brise la mâchoire de toute puissance qui me persécute il est écrit que l'homme fort tombera il est écrit que l'orgueilleuse tombera et il n'y aura personne pour la reléver il est écrit que l'orgueilleuse tombera, il n'y aura personne pour la reléver il est écrit que l'homme fort brûlera, il n'y aura personne pour éteindre il est écrit, tu ne laisseras point vivre la sorcière et la magicienne tu ne laisseras point vivre la sorcière et la magicienne Ô Seigneur, fracasse tout agent des ténèbres Qui utilise le vaudou pour combattre ma destinée Seigneur fracas ! Seigneur fracas ! Seigneur fracas ! Seigneur détruit tous ceux qui utilisent le vaudou Tous ceux qui utilisent les sortilèges Tous ceux qui utilisent les vaudous Pour persécuter ma vie Ô Seigneur, tu as dit que l'homme ne régnera pas par la violence L'homme ne régnera pas par la violence Ô Seigneur combat ! Tous ceux qui utilisent des fétiches Tous ceux qui viennent pour nous lancer des sortilèges Tous ceux qui viennent pour nous envoûter Tous ceux qui viennent pour nous combattre Oh Seigneur détruit Tout ceux qui utilisent des fétiches Pour me voler au nom de Jésus Seigneur détruit tout pouvoir Tout pouvoir qui veut utiliser des fétiches Tout pouvoir qui veut utiliser le charlatanisme Pour me voler Oh Seigneur détruit Tout pouvoir qui veut utiliser Le fétichisme, le charlatanisme Pour nous voler Seigneur détruit Tout pouvoir qui va nous attacher Chez les féticheurs Détruit tout pouvoir qui va nous attacher Chez les marabouts dans le nom puissant de Jésus Seigneur détruit Seigneur détruit Tous ceux qui utilisent le fétichisme contre moi Seigneur détruit Tous les agents des ténèbres Détruit Toutes les puissances Qui utilisent les envoûtements Les fétichismes Le maraboutage Le charlatanisme La sorcellerie Oh Seigneur Combats tout pouvoir qui me combattent Avec la sorcellerie Combats 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 Tout pouvoir des sorcelleries Qui habite en moi doit être délogé Prie Tout pouvoir des sorcelleries Tout pouvoir des sorcelleries Tout pouvoir des sorcelleries Qui habite en moi doit être détruit Seigneur détruit Les pouvoirs des sorcelleries Seigneur détruit Les pouvoirs des sorcelleries Seigneur détruit Tout pouvoir des sorcelleries Seigneur détruit Tout pouvoir des sorcelleries Qui habite en moi Seigneur détruit Tout pouvoir des sorcelleries Qui cherche à contrôler ma destinée Au nom de Jésus Amen Enfant de Dieu L'ennemi vous a longtemps volé impuniment Je pense qu'il est temps De reprendre votre place Amen Il est temps De reprendre votre place Dans le mariage Il est temps De reprendre votre place Dans la société Il est temps de reprendre votre place Vous n'allez pas toujours rester là Supplier pour des choses que vous méritez Répétez avec mon Seigneur Combat maintenant Tous les voleurs spirituels Seigneur combat Tout homme fort qui occupe ma place dans la vie Seigneur combat Combat maintenant les échangeurs de place Seigneur combat les échangeurs de place Seigneur combat les voleurs de place Seigneur combat Seigneur combat Combat tout pouvoir qui détient mes bénédictions Combat aux non-puissants de Jésus Combat aux non-puissants de Jésus Seigneur combat pour tes enfants Combat pour tes enfants Ô Seigneur Des têtes âges de guerre contre l'homme fort qui règne sur ma vie Des têtes âges de guerre Contre toute femme qui règne sur ma vie avec le fétichisme Ô Seigneur Combat Seigneur combat Seigneur combats Tout pouvoir qui me vole avec le fétiche Tout pouvoir qui tuise des fétiches pour me voler Tout pouvoir qui tuise des fétiches pour trouver mon mariage Tout pouvoir qui utilise des fétiches pour troubler notre destinée Tout pouvoir qui utilise la sorcellerie soit décapité aujourd'hui Je refuse de négocier avec l'ennemi Je refuse de négocier avec ceux qui me maintiennent dans la misère Je refuse de négocier avec ceux qui troublent ma vie Au nom de Jésus Seigneur combat, Seigneur combat, Seigneur combat, Seigneur combat Toute langue qui s'élève en jugement contre moi Je détruis, je détruis Seigneur combat, Seigneur combat, Seigneur combat, Seigneur combat Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Prenez le livre rouge Si vous n'en avez pas, appelez-moi pour commander votre livre Vous l'aurez d'ici 7 à 10 jours Pour ceux qui sont au Canada Le livre, quand vous commandez votre livre Ce livre arrive en un jour Si je poste aujourd'hui, demeure le livre chez vous Pour ceux qui sont hors de Montréal Quand je poste le livre, quelques jours après il est là-bas Pour ceux qui sont en France, souvent la douane retient Mais parfois c'est rapide Pour ceux qui sont en Martinique, 7 jours, 10 jours le livre est là-bas Donc vous voyez toutes ces prières qu'on a l'impression de faire Si vous avez ça, est-ce que vous serez toujours en train de souffrir ? Il faut apprendre à être indépendant Il faut apprendre à être libre Il faut apprendre à prier Beaucoup sont en retard parce qu'ils prient mal Beaucoup sont en retard parce que l'enfant n'a jamais eu peur de leur prière Imaginez qu'un enfant de Dieu est dans une église Dite église de Jésus-Christ Mais quand il dort chaque nuit Les maris des nuits sont là Les femmes des nuits sont là Les sorciers sont là Parce qu'ils n'ont pas peur Parce que là où il est, on ne l'a pas forgé dans le combat spirituel La vérité est bonne à dire Mais le jour que vous rentrez dans un programme de prière violent Vous dormez comme un bébé Il y a des gens qui dorment jusqu'à le réveil Ils sonnent même, ils arrêtent le réveil Parce que ce jour ils ont dormi en paix Tous les petits démons d'insomnie ont fui Tous les petits démons de courbature ont fui Quand la personne là se réveille même C'est comme si on m'a déchargé un fardeau Le fardeau c'est l'homme fort qui a fui Mais quand tu pries Quand tu appelles la Vierge Marie Quand tu entends des récités de je ne sais quoi Et puis toujours tes problèmes se multiplient Il faut savoir que la prière n'est pas adaptée au problème Quand la prière n'est pas adaptée au problème Même malgré ta foi pendant 20 ans la solution ne vient pas Mon but c'est de vous apprendre Mon but c'est de vous enseigner Je ne dénigre personne J'ai dit la vérité Jésus Christ est le chemin, la voie La seule personne par qui on est sauvé Donc on ne va pas se mentir Et on ne va pas se laisser aveugler Enfants de Dieu Ils vous ont assez menti Ils vous ont assez aveuglé Ils vous ont assez mal conduit Et cela n'a fait que vous retabler Il n'y a que la vérité seule qui peut nous affranchir Jésus Christ l'a dit Si tu n'as pas mon numéro Peut-être que tu doutes encore Que l'ogé est serviteur de Dieu Ok ça c'est ton choix Je ne dis ce qu'on ne vient pas Mais je vais juste te faire comprendre une chose Dans la vie là Quand on voit ce qui est vrai En Afrique on dit Dieu connait le bagage qui est lourd C'est Bella qui fait exprès Vous savez ce que ça veut dire ? Quand tu vois ce qui est bon tu sais Quand tu vois quelqu'un dit la vérité tu sais Même malgré ses imperfections Tu sais que ce gars là Tente au moins de faire un effort Donc il y a des gens qui viennent pour chercher Les fautes, les défauts, les erreurs Qu'ils vont prendre pour condamner Mais bon Chacun a sa nature Chacun vient pour un but Chacun vient pour une raison Bienvenue à tout le monde Mais le livre est là Ok Soyez indépendant C'est tout ce que je souhaite pour vous Soyez indépendant Les livres c'est complète Il y a des gens qui ont le livre des prophéties Ils ne savent pas que quand ils vont être face à Dans une situation où ils auront besoin De protection maximale C'est là qu'on cherche des prières de protection Mais Toi dans ta voiture là seulement Tu as pneus Tu n'as pas huile Quand l'huile manque Tu vas prendre des lois à la place d'huile Non Il faut être équipé Dans ta voiture Il y a les pneus Il y a les clics Il y a tout N'importe quelle solution Tu peux Il y a même une trousse de secours Donc quand tu es bien équipé Tu es bien protégé Quand tu fais des paroles Quand on t'est maudit Tu prends les prières de prophétie Tu les annules Quand tu vois que les gens sont en train de te décourager Qu'est-ce que tu fais ? Tu prends le livre des motivations Tu vas trouver des grandes idées pour surmonter tes difficultés Quand tu penses que Quand les gens sont en train de te combattre Tu fais des rêves Quand tu veux voyager Quand tu vas te prendre une démarche Et que tu sais que ça sera combattu Tu prends Comment obtenir une protection de vie maximale Des conseils incroyables Même des pasteurs qui ont lu ce livre Dissent non Ce livre là m'a défié Même des gens qui disent C'est le livre qui a changé ma vie Les enfants de Dieu Il faut leur demander pardon Il faut leur convaincre Il faut leur demander pardon Pardon Donc qu'on demande pardon ou pas Chaque jour Des livres sont postés Jusqu'à la poste Les gens sont fatigués de me voir Mais quand je parle C'est pour votre bien Regardez Aujourd'hui on a donné prière Quand on dit Prenez le livre Le livre Eh lui là C'est ça parce que Je parle depuis des mois Il y en a qui ne m'écoutent pas Alors On va terminer Allez-y à la page 186 Dans le livre Proverbe 3 Verset 25 Proverbe 3 Verset 25 Si vous n'avez pas le livre Prenez votre Bible Vous voyez Ce livre est fait De la parole de Dieu De l'inspiration du Saint-Esprit Vous voyez Qu'on parle de versets bibliques Ce n'est pas un roman Quoi que ce soit Mais c'est pour vous aider Il dit Proverbe 3 Verset 25 Ne redoute Ni terreur Ni une terreur Soudaine Ni une attaque De la part des méchants Amen Ne redoute pas Ne redoute Ni une attaque De la part des méchants Ni une terreur Soudaine Ni une attaque De la part des méchants Tu vas dire à Dieu Que toute attaque spirituelle Contre toi en ce moment Retourne Foudroyer l'envoyeur Prions dans le nom de Jésus Oui Seigneur Que tout pouvoir Qui va utiliser Une attaque Qui va nous attaquer En ce moment Sois foudroyer Au nom de Jésus Je retourne les armes À l'envoyeur Je retourne les balles Spirituelles à l'envoyeur Je retourne les fétiches À l'envoyeur Je retourne maintenant Les armes De l'homme fort contre lui Je retourne Je retourne Les sortilèges Je retourne Les envoûtements Je retourne Les sortilèges Je retourne Je retourne Je retourne Je retourne Je retourne Les manipulations À son envoyeur Je retourne au nom de Jésus Je retourne Je retourne Les projections À son envoyeur Prions Seigneur Je retourne au nom puissant De Jésus Tout pouvoir Qui manipule ma vie Dans le secret Sois foudroyé Sois chicoté Sois foudroyé Sois chicoté Seigneur Que tout pouvoir Qui manipule ma destinée Tout pouvoir Qui manipule ma vie Tout pouvoir Qui manipule mon mariage Sois foudroyé Tout pouvoir Qui manipule mes enfants Sois foudroyé Oui Seigneur Tout pouvoir Qui manipule notre esprit Tout pouvoir Qui manipule nos pensées Sois foudroyé Tout pouvoir Qui manipule ma vie Tout pouvoir Tous les manipulateurs sataniques Sois foudroyés Seigneur foudroit Seigneur foudroit Seigneur foudroit Tout pouvoir Qui manipule La destinée de Marie-Ami Seigneur foudroit Tout pouvoir Qui manipule La destinée de Sabine Massamba Seigneur foudroit Tout pouvoir Qui manipule Ma destinée Seigneur foudroit Tout pouvoir Qui manipule Ma destinée Avec des incantations Oh Seigneur Foudroit 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 De tel âge de guerre De tel âge de guerre Que toute femme forte Que tout homme fort Qui manipule mon foyer Soit foudroyé sois foudroyé que tout pouvoir qui manipule mes finances tout pouvoir qui manipule nos pensées tout pouvoir qui manipule nos cœurs sois foudroyé tout pouvoir qui nous manipule pendant notre sommeil tout pouvoir qui manipule mon esprit « Tout pouvoir qui manipule mon âme soit foudroyé au nom de Jésus. » Enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont beaucoup manipulés durant leur sommeil. Il y a un frère qui habitait en France. Excusez-moi. Son autre frère habitait aux États-Unis. Selon l'histoire, ce sont les deux qui nourrissaient leur maman. Elle était heureuse parce que ses enfants étaient en Europe. Mais, un bon jour, le frère se lève en France. Il prie tous ses bagages. Je rentre en Afrique. En même temps, son frère qui est aux États-Unis aussi, qui est allé pour se chercher, prie tous ses bagages et rentre en Afrique pour faire affaire. Là où les deux ont compris que leur décision était inspirée depuis le monde des Ténèbres, c'est quand ils se sont croisés à l'aéroport. Tu fais quoi là ? Tu fais quoi là ? L'autre dit, mais j'ai décidé de rentrer définitivement en Afrique pour aller faire des affaires. L'autre aussi dit, mais moi aussi, mais comment se fait-il que nous deux, on prend les mêmes décisions comme ça ? Alors, la maman, surprise de voir ses enfants, dit non, mais ce n'est pas normal. Elle va aller maintenant, elle va aller voir un homme de Dieu qui va lui révéler qu'il y a quelqu'un dans la famille. C'est l'oncle qui est jaloux des enfants, de ce que les enfants ont donné fait et spirituellement, il leur a donné l'ordre de tout abandonner et de rentrer. Il y a des femmes qui ont été spirituellement manipulées comme ça pour abandonner leur foyer. Il y a des hommes qui ont été manipulés spirituellement pour quitter leur femme. Il y a des gens qui ont été manipulés pour abandonner leur rêve. Ils étaient motivés. Des fois, le diable peut manipuler l'esprit de ton homme. Il vient, oui, il veut te marier, il te fait des promesses. Et puis, comme tu as annoncé à des camarades sorciers et des sorcières, ils vont aller maintenant manipuler son esprit. Des fois, s'ils ne sont pas allés mentir physiquement, pour te déliguer physiquement, ils vont aller manipuler son esprit. Celui qui t'adorait tant te fuit maintenant comme si c'était le danger de sa vie. Celui qui t'adorait tant, celle qui t'adorait tant commence à te détester comme si tu étais son pire cauchemar parce que son esprit a été manipulé et retourné contre toi. Pourquoi croyez-vous que les patrons qui vous adoraient, les patrons qui vous protégeaient maintenant sont contre vous ? Pourquoi croyez-vous que les superviseurs qui vous défendaient maintenant, c'est eux qui vous exposent ? L'ennemi est capable de manipuler l'esprit des gens. Et les gens oublient que même les sorcières disent quand quelqu'un dort profondément, on peut convoquer son âme. Pourquoi crois-tu que toi, tu es aux Etats-Unis et puis toutes les nuits, tu es en train de te promener dans les rues de ton village ? Tu fais quoi là-bas ? Tu fais quoi là-bas ? Pourquoi est-ce que toi, tu es ici et puis toujours, tu te vois en arrière ? Pourquoi est-ce que toi, tu es là et puis toujours, tu es tout nu en rêve ? Pourquoi est-ce que tu es là et puis toujours, tu es en train de manger en rêve ? Est-ce que quand tu te réveilles là, tu es dans un restaurant ? Tu es célibataire, mais toutes les nuits, on couche avec toi. Est-ce que tu as un fiancé ? Il faut savoir que le diable manipule l'esprit des gens. Voici pourquoi il y a des chrétiens pureux. Un chrétien qui dit qu'il a la foi, mais il ne peut pas rester dans une maison où il n'y a pas de lumière. Hé ! Quelqu'un me dit, frère, c'est la vérité. Des chrétiens qui disent, j'ai la foi, mais il ne peut pas rester dans la maison. Il ne peut pas dormir dans une maison seule. Tu as quelle foi ? Un chrétien qui dit, j'ai la foi, mais quand ils sont en train de combattre, ils ne disent pas le nom de Satan, parce qu'ils ne sont pas convaincus. Quelqu'un me dit, ça c'est vrai. Depuis, tu pries, tu as une fois combattu Satan, tu as une fois dit son nom, tu pries, tu combattes tous les petits, petits sorciers qui ne t'ont rien fait, mais lui-même, là, qui a son problème, là, tu passes à côté des chrétiens peureux qui n'ont pas la foi. Ayons la foi un peu, non ? Donc, beaucoup prennent des décisions parce qu'ils sont manipulés. Un jour, j'étais en train de prier et j'ai fait une prière. C'est cette prière qui m'a permis de comprendre qu'on est manipulé. Vous n'avez jamais remarqué, une femme peut-être là, un beau jour, elle se réveille, elle a envie de quitter le foyer. Et pour des futurités, moi aussi, un jour, ça m'était arrivé. Et je me suis dit, mais que tout ce qui a été planté dans mon esprit et qui fait que j'ai envie de partir pour une destination inconnue pour quitter mon foyer, soit brisé. Vous n'avez jamais remarqué, un homme est là avec la famille en harmonie. Et puis, un bon matin, le monsieur prend ses cliquets, ses clacs, il laisse toutes ses appels puis il abandonne le foyer conjugal. Il va vivre. Et puis, la femme est là. Elle souffre avec les enfants. Elle apprend que le monsieur est parti dans tel endroit, sa vie prospère. Il est en train d'émener une vie avec une autre femme là-bas. Le monsieur t'aimait, mais il est parti parce que son esprit a été manipulé. La femme t'aimait, mais elle te déteste parce que son esprit a été manipulé. Oh, enfant de Dieu, jusqu'à quand on va rester aveugle ? Tu dors. Chaque nuit, tu es au village. Ça ne te dit rien ? Tu dors. Chaque nuit, tu te réveilles. Ta robe de nuit est à gauche. Toi, tu es à droite. Ça ne te dit rien ? Tu dors. Chaque nuit, tu entends des voix dans ta parole. Ça ne te dit rien ? Tu dors. Chaque nuit, tu sens que ton lit bouge. Ça ne te dit rien ? Tu dors. Chaque nuit, tu sens qu'on est en train d'être étouffé. Tu cries, tu cries. Ça ne te dit rien ? Tu dors. Chaque nuit, tu entends des voix. Ça ne te dit rien ? Ils sont en train de manipuler ton esprit. Deux fois même là, tu n'as même pas le courage d'en parler. Tu sais pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas que, tu ne veux pas que les gens se prennent pour quelqu'un qui est en train de perdre la tête. Si tu dis aux gens que tu entends des voix, ils vont dire attends, 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 il y a quelque chose qui ne va pas là. Donc, comme on est en Europe, pour ne pas se faire interner, on s'éteint, non ? Deux fois même, tu vois des images, tu vois des gens dans ta maison, tu vois des choses, tu entends des voix, tu sens des choses, tu sens des touches, les gens te touchent, tu sens. Mais tu as peur de dire parce que si tu dis aux gens qu'ils ne vont pas te croire, donc tu t'éteins. Tu fais des rêves bizarres que tu dis non, non, ça là, si j'explique même parce qu'il ne va pas me croire. Tu t'éteins. Laissez-moi vous dire qu'il n'arrive rien pour rien. Est-ce qu'il peut y avoir la fumée sans le feu ? Excusez-moi, on est dans un monde où on sait que sans une cause, il n'y a pas quelque chose qui peut réagir. Maintenant, tu es là depuis des années. Tous les hommes qui viennent dans la joie, ils te prennent dans les bras, le téléphone, oh oui, ils t'achètent ça, oh oui, ils t'achètent, mais demain, ils s'en vont, ils t'arrachent, et puis ils s'en vont. Demain, ils s'en vont, et puis ils coupent tout le contact. Tu ne peux pas savoir que son esprit a été manipulé. Tout le monde apprécie ta femme, mais toi, tu la détestes. Tout le monde apprécie ton homme, mais toi, tu le méprises. Le diable manipule nos esprits parce qu'il veut nous pousser à nous autodétruire. Je me rappelle l'histoire d'une femme qui m'a choqué. Cette femme a souffert pendant des années avec son mari. Et un beau jour, Dieu voulait les bénir. Alors, dans l'entreprise, on veut augmenter son mari, mais on exige qu'il se marie d'abord. Et une petite sorcière, envoyée par Satan, qui était la camarade de cette femme, vient lui dire, hé, ma chérie, je ne t'ai rien dit, il paraît que ton mari, il cherche des petites filles. Il cherche des petites filles dehors, donc, voilà, voilà comment tu vas faire. Ah bon, mon mari me trompe avec nos deux enfants, blablabla, ok, dis-moi. Et puis elle lui dit, écris une lettre à ton mari, dans la lettre, il faut le menacer. Les hommes là, si tu ne les menaces pas, ils ne changent pas, ils coudent derrière toute la petite fille. Et puis elle aussi, bêtement, elle a écouté. Alors la dame lui dit, écris cette lettre. Elle a écrit la lettre exactement telle que sa camarade lui disait. et elle allait déposer la lettre sur le lit de son mari et elle le lit conjugal pour que son mari puisse bien voir. Alors quand celui-ci est quitté au travail, qu'est-ce qui s'est passé? Il voit une lettre écrite par sa femme qui lui est adressée. Et voici ce que la lettre dit. Je sais que tu cherches des petites filles. Je sais tout ce que tu fais. Tu me trompes, tu mets ceci, tu mets cela avec des petites filles. Laisse-moi te dire, je t'ordonne d'arrêter. Si tu n'arrêtes pas, je vais envoyer mon gang. Ils vont te frapper, ils vont te blesser, ils vont t'arracher ton cellulaire. Ils vont te frapper, ils vont te blesser. J'ai mon gang que je vais mettre sur toi et je t'ordonne d'arrêter de chercher les petites filles. Ah bon? Donc ma femme est devenue chef des gangs. Quand il a pris, quand il a pris la lettre, il n'a pas discuté, il n'a rien qu'à... Je disais, quand il a pris la lettre, il n'a pas discuté, il a fait une copie, il allait déposer à la police sans réfléchir. Il est venu, il a vidé la femme de sa maison. Plusieurs années de mariage dans le concubinage, c'était arrivé au mariage, c'était arrivé au moment où Dieu voulait la bénir. Dieu voulait la couronner, la glorifier. Et le diable a envoyé une sorcière manipuler sa bouche, manipuler ses pensées. Maintenant, elle n'a plus le droit d'approcher ni les enfants ni le mari parce que on l'aperçoit maintenant comme un chef des gangs, comme étant dangereuse. Quand la famille est venue pour demander pardon, la lettre était déjà une preuve. Tout le monde est déçu. Souffert pour bâtir avec un homme, mais par manque de sagesse, elle l'a perdue parce qu'elle s'est laissée manipuler l'esprit. Aujourd'hui, nous les hommes, on fait beaucoup de choses négatives contre nos femmes parce qu'on a des amis qui nous manipulent l'esprit. Regardez tous les hommes que vous voyez là, ce ne sont pas des hommes qui veulent tous être des frivoles. Je me rappelle qu'avant, quand j'étais plus jeune, attendez, n'allez pas modifier ce que je suis en train de te dire. Je parle d'il y a 25 ans de cela, ok ? Il y a 25 ans de cela. Quand j'ai marché avec mes amis, on va aller chasser et puis on partait, ils te disent il faut chercher femme. Bon, on reçoit une fille qui passe, il faut l'appeler. Maintenant, toi étant là, tu es timide, maintenant tu veux te jouer les durs et puis te mettre, maintenant ils commencent à t'aider à forger l'habitude de fornication. Et quand tu ne veux pas aller, oh, tu es impureux. Regardez, beaucoup fument parce que quelqu'un a pris la cigarette pour leur donner. Beaucoup boivent parce que quelqu'un a pris la cigarette pour leur donner. Beaucoup sont devenus des fornicateurs. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes trompent leurs partenaires parce que quelqu'un leur a mis des choses dans la tête. Beaucoup sont devenus mauvais. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes personnes. Je vais juste vous dire que la sorcellerie manipule nos esprits. La sorcellerie manipule. C'est ton esprit et ton âme qui manipulent. Une fois qu'ils ont manipulé, tu te réveilles, tous tes rêves, tu les oublies. Tu as des projets, un beau matin, tu te réveilles, tu n'as plus envie de faire ce projet. Tu aimes ton mari, tu aimes ta femme, un beau matin, tu te réveilles, on dirait c'est le diable en question qui est là. Parce que le diable manipule ton esprit. Et des fois, c'est quand c'est trop tard qu'il te laisse voir la conséquence de tes fautes. Et puis il te dit, voilà, tu n'as pas dit que tu peux. Tu n'as pas dit que tu peux. Donc, nous allons prier que tout pouvoir qui manipule nos pensées, notre esprit alors que nous sommes en train de dormir pour nous pousser à nous autodétruire que ce pouvoir soit détruit. Un autre témoignage rapidement avant la prière. Une fille avait été adoptée par sa tante. Sa tante était mariée à un homme qu'il aimait à la folie. Mais cette fillette était une sorcière envoyée à mission. Elle a volé un pied de chaussure du mari de la femme et elle a volé un pied de chaussure à sa tante. Quand elle prend les deux chaussures, elle tourne les deux et puis elle chante les incantations et puis elle ordonne à l'homme de frapper son mari et à sa femme. Et un esprit diabolique le saisit et une petite dispute éclate, il bastonne sa femme copiésiement comme un garçon qui est sur le rythme de boxe avec son rival. Et c'est quand qu'elle voit que le monsieur est en train de trop frapper la femme et puis ça lui fait pitié, elle va et puis elle détache et puis tout à coup les deux sont la même. Pour rien comme ça, les deux se sont battus et puis ils sont armés par qu'est-ce qu'il les a pris. Il va demander pardon. Par amour, elle est là. Juste à ce qu'un jour n'étant plus en mesure de supporter, ils ont décidé d'appeler un homme de Dieu pour venir prier. Et c'est quand le feu a commencé à brûler cette petite fille qu'elle a commencé à compenser. Moi je suis une sorcière on m'a envoyé pour briser le matin et le matin laissez-moi partir, je vais partir. Oui, parce qu'elles manipulaient leurs esprits. Vous croyez que quoi ? Toutes les décisions que vous prenez viennent de vous ? Elles ne viennent pas de vous. Pourquoi croyez-vous que vous prenez des décisions que vous regrettez plus tard ? Parce que vous croyez que vous pensez qu'il y a quelque chose qui s'est passé même. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que je n'ai pas pu voir cela ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc écoute, si tu ne pries pas pour protéger ton esprit, ton âme, en rêve tu te vois dans la piscine, en rêve là tu vois des choses bizarres, en rêve on te poursuit, en rêve c'est toi qui manges, en rêve c'est toi qui as ceci, en rêve c'est toi qui as cela. On manipule ton esprit. Toi-même tu n'es pas dans un restaurant, mais en rêve tu es tout en train de manger, boire, tu vois les membres de la famille, ils sont en train de manipuler ton esprit. Réveille-toi ! Tu aimes ta femme mais tu ne la respectes pas. Mais on manipule ton esprit. Tu aimes ton homme mais tu ne le respectes pas. Mais on manipule ton esprit. Enfant de Dieu, moi Dieu me permet de dire ce que je dois dire parce que peu importe la façon dont ce que je dis va être interprété. C'est la vérité. C'est la vérité. Il y a des enfants de Dieu qui ont des rêves mais ils se découragent vite. Ils ne vont pas loin. Ils ne vont pas loin. Aujourd'hui ils sont motivés mais demain ils sont découragés. Ils ont l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si je dis la vérité que quelqu'un m'encourage, dit que je dis la vérité ou si je ment, dis-moi. Je ne veux pas être toujours en train de mentir ou de vous imposer des choses qui ne sont pas vraies. Si vous pensez que ce que j'ai dit là c'est vrai, dites-le moi. Nous allons maintenant prier pour dire à Dieu de nous délivrer. De nous délivrer de toute manipulation. Parce que souvent nous posons des actes que nous ne comprenons pas. Au nom puissant de Jésus. Seigneur maintenant que tout pouvoir qui manipule mon esprit avec des fétiches soit décapité au nom de Jésus. Seigneur, que tout pouvoir qui manipule mon esprit, que tout pouvoir qui manipule l'esprit des gens pour les retourner contre moi maintenant soit foudroyé. Que tout pouvoir qui manipule l'esprit des mes semblables, que tout pouvoir qui manipule mon esprit, tout pouvoir qui manipule mon esprit et mon âme chaque nuit soit décapité au nom de Jésus. Seigneur, que tout démon, que tout puissant, que tout démon qui manipule mon esprit soit foudroyé. Au Dieu maintenant, que tout pouvoir qui manipule nos esprits pour nous tourner les uns contre les autres soit foudroyé. Seigneur, que tout pouvoir qui nous manipule avec des fétiches, que tout pouvoir qui nous manipule, que tout pouvoir qui manipule nos cœurs et nos pensées soit foudroyé. Au Seigneur, foudroy, 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 tout pouvoir qui manipule l'esprit des gens pour les retourner contre moi. Tout pouvoir qui manipule l'esprit des gens pour les retourner contre moi. Tout pouvoir qui manipule l'esprit des gens pour que personne ne m'écoute soit foudroyé au nom de Jésus. Soit foudroyé, soit foudroyé, soit foudroyé. Tout pouvoir qui me manipule avec mon nom, tout pouvoir qui me manipule avec des incantations, tout pouvoir qui me manipule avec la sorcellerie, soit foudroyé. Sois foudroyé Sois foudroyé Tout pouvoir qui manipule l'esprit de mes enfants Tout pouvoir qui manipule l'esprit de ma mère Tout pouvoir qui manipule mon esprit Sois foudroyé Que tout pouvoir qui me manipule Alors que je suis en train de dormir Que tout pouvoir qui me manipule avec des incantations Sois foudroyé Seigneur foudroy Tout pouvoir qui manipule mes décisions Tout pouvoir qui manipule mes décisions Tout pouvoir qui manipule mes pensées Tout pouvoir qui manipule mes décisions Soit foudroyé au nom de Jésus Seigneur, foudrois, foudrois, foudrois Seigneur, foudrois, foudrois, foudrois Seigneur, foudrois, foudrois, foudrois Seigneur, foudrois tout pouvoir qui manipule mon esprit Au nom de Jésus Seigneur, foudrois, Seigneur, décapite Seigneur, foudrois tout pouvoir qui manipule l'esprit De l'assemblable Tout pouvoir qui manipule les pensées Tout pouvoir qui en diocit les cœurs Tout pouvoir qui en diocit les cœurs contre moi Soit foudroyé au nom de Jésus Seigneur, que tout pouvoir qui en diocit les cœurs Afin que mes efforts ne soient jamais appréciés Sois foudroyés Sois foudroyés Seigneur que tout pouvoir de sorcellerie Que tout pouvoir diabolique Que tout pouvoir qui manipule mon esprit Avec des choses Sois foudroyé au nom de Dieu Enfant de Dieu Quand un homme Amène une femme chez un féticheur Pour forcer la femme à l'aimer C'est l'esprit de la femme Qui va manipuler Quand une femme Prend la photo du mari De son copain De sa copine Je dis du mari De quelqu'un d'autre D'un homme Pour aller chez un féticheur C'est l'esprit De la personne Qu'ils vont manipuler Donc ça pour juste dire que Si Ils ont manipulé la personne déjà Elle ne sera jamais à toi Tu comprends ? Donc tu vas dire à Dieu De délivrer maintenant Ta vie Tes semblables Tes enfants Ta famille De la manipulation Parce que souvent Quand les gens se retournent Contre vous Ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais Mais c'est parce qu'ils sont Spirituellement influencés Pas des fétiches Pas des pratiques Pas des malédictions Tu vas maintenant détruire Tout pouvoir Qui soulève L'adversité contre toi Au nom puissant de Jésus Au Seigneur Que tout pouvoir Qui soulève L'adversité contre moi Soit foudroyé Soit brisé Soit détruit Soit brisé Soit détruit Soit brisé au nom de Jésus, Seigneur combat, Seigneur combat, tout pouvoir qui soulève l'adversité contre moi tout pouvoir qui manipule l'esprit des gens, tout pouvoir qui manipule l'esprit des gens pour qu'ils ne puissent jamais soutenir le ministère des loges soient foudroyés, Seigneur foudrois, 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 Seigneur foudrois, foudrois, Seigneur foudrois, 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 Seigneur foudrois, foudrois, tout pouvoir qui manipule les esprits contre ma destinée au nom de Jésus Seigneur, que tout pouvoir qui manipule les esprits, afin que personne n'ait compassion de moi, soit foudroyé. Je brise, et je brise, je brise, Seigneur délivre, Seigneur délivre, tous les bienfaiteurs, Seigneur délivre, tous ceux dont l'esprit ont été manipulés contre moi. Tout pouvoir qui manipule, tout pouvoir qui manipule, tout pouvoir qui manipule, tout pouvoir qui manipule. Oh Seigneur, combat maintenant tout manipulateur satanique. Combat, tout pouvoir qui manipule nos esprits, combat, tout pouvoir qui manipule ma vie, combat, tout pouvoir qui manipule mes pensées au nom de Jésus. Seigneur, détail l'âge de guerre, détail l'âge de guerre et combat, Seigneur détail l'âge de guerre et combat, tout pouvoir qui manipule mon esprit. Seigneur, détail l'âge de guerre et combat, Seigneur détail l'âge de guerre et combat, Seigneur détail l'âge de guerre et combat au nom de Jésus. Combat, 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 tout pouvoir qui manipule mon esprit, combat, tout pouvoir qui manipule mes pensées pour m'empêcher d'avancer. Seigneur, combat, Seigneur, combat, Seigneur, combat, tout pouvoir qui manipule mes pensées Pour me décourager Seigneur combat tout pouvoir Qui manipule mes pensées pour me décourager Seigneur combat tout pouvoir Qui manipule mon mariage avec des incantations Seigneur combat tout pouvoir Qui manipule mon mariage avec des accusations Seigneur combat tout pouvoir Qui manipule nos esprits et nos pensées Seigneur combat tout pouvoir Qui manipule l'esprit, mon âme L'esprit, mon âme au nom de Jésus Seigneur combat tout pouvoir Qui manipule maintenant mon esprit pour me faire échouer Seigneur combat maintenant, tout pouvoir qui manipule L'esprit de ma femme pour la faire échouer Seigneur combat, Seigneur combat, combat Seigneur combat, Seigneur combat Tout pouvoir qui nous manipule En fait que nous n'ayons jamais de paix En fait que nous n'ayons jamais de paix En fait que nous n'ayons jamais de moyens financiers Seigneur combat, Seigneur combat Seigneur combat, combat, combat Tout pouvoir qui manipule les gens contre nous Seigneur combat, tout pouvoir qui manipule les gens contre nous Seigneur combat maintenant Tout pouvoir qui manipule ceux Qui sont supposés t'aider, prier Seigneur combat, Seigneur combat Tout homme fort, tout homme fort Toute femme forte, toute femme forte Qui manipule les gens contre moi au nom de Jésus Seigneur combat Au nom de Jésus Seigneur combat, Seigneur combat Seigneur combat, Seigneur combat Tout pouvoir, tout manipulateur Tout pouvoir, tout manipulateur Tout pouvoir, qui manipulateur Tout pouvoir, tout manipulateur au nom de Jésus Oh Seigneur combat, Seigneur combat Tout pouvoir qui nous manipule Pour nous retourner les uns contre les autres Tout pouvoir qui nous manipule tout pouvoir qui nous manipule, tout pouvoir qui nous manipule Seigneur, combat, combat, combat tout pouvoir qui manipule les gens contre nous au nom de Jésus Seigneur, combat maintenant tout pouvoir qui manipule les cœurs Seigneur, combat tout pouvoir qui manipule les pensées Seigneur, combat, combat, combat Seigneur, combat, Seigneur, combat Seigneur, combat, combat, combat au nom puissant de Jésus Tout mauvais conseil que le diable a planté dans notre esprit soit détruit Tout mauvais conseil Tout jugement, tout conseil Tout jugement, tout conseil, toute colère toute haine que le diable a planté dans nos esprits soit détruit toute haine, toute colère toute haine, toute colère que le diable a planté dans nos esprits soit détruit au nom de Jésus, Amen le diable est capable d'injecter même des maladies une jeune fille j'ai parlé de ça dans mon nouveau livre Né pour combattre le diable le plus grand secret du combat spirituel une jeune fille et était chrétienne une vraie chrétienne qui vivait la chasseté un jour a fait un rêve ou quelqu'un l'a forcé pour lui faire une injection elle tombe malade au réveil elle va à l'hôpital pour faire les examens on lui dit qu'elle est malade elle a le sida, elle a le VIH elle dit même je ne couche pas avec des hommes et je n'ai pas été blessé, je n'ai pas été en contact avec quelque chose qui justifie cette maladie et c'est là qu'elle s'est souvenu que dans le rêve ils lui ont injecté quelque chose dans le sang ça dit qu'ils ont manipulé son sang pour qu'elle ne soit pas en bonne santé mais quand elle est retournée jeûner et prier qu'est-ce qui s'est passé ? elle est retournée faire les examens les examens disent qu'elle n'était plus malade même les docteurs étaient confus je ne vais pas mentionner le nom ici il y a un membre d'Océan des Grâces qui m'a rendu son témoignage que j'aimerais vous partager je ne dirai pas son nom ce membre d'Océan des Grâces m'a appelé tout déprimé frère éloge, ça ne va pas j'ai dit mais qu'est-ce qui ne va pas ? frère éloge, on m'a diagnostiqué une maladie incurable depuis là je ne travaille plus à cause de cette maladie j'ai des problèmes il dit ah bon, on va prier le Seigneur m'a inspiré des prières et je suis content parce qu'à un moment donné le gars il se sentait maintenant fort il se sentait bien c'est quelqu'un qui a la foi c'est un jeune homme très bien vous le voyez là vous dites non ce jeune homme là je le veux mais le diable avait manipulé sa santé pour planter une maladie qui va hypothéquer sa santé son avenir tu es malade tu ne veux pas travailler tu vas accomplir quoi ? il y a des gens qui ont des fibromes il y a des gens qui ont des kystes il y a des gens qui ont le sang qui a des problèmes parce que le diable boit leur sang il y a des gens qui ont des maladies il y a des gens qui ont des troubles mentaux il y a des gens qui ont des esprits de colère il y a des gens qui ont des esprits de prostitution parce qu'on manipule leur esprit vous croyez que tous ceux qui sont malades là c'était des prostituées qui sont allés avoir sida on leur a imposé ça donc qu'est-ce qui se passe ? j'ai prié et il est tout au mal vous voyez quand j'ai dit aux gens envoyez-moi vos numéros pour que je vous donne des audios quand j'ai dit aux gens les gens pensent que c'est parce qu'ils font que je suis avec leur numéro non hein c'est pour vous aider quand il m'a envoyé son numéro je lui envoie les audios tous les matins il récite tous les soirs il prie alors il m'a dit frère Roche j'ai rendez-vous avec un docteur pour aller faire mes examens mais j'ai la conviction d'être guéri je dis non je sens que tu es guéri mais on dirait que tu as un peu peur d'aller prendre ton résultat on a qu'à se dire la vérité là il dit ah frère Roche non 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 j'ai la foi alors la bonne nouvelle tombe les docteurs même ne comprennent pas ce qui s'est passé après les examens après nos prières il allait faire les examens et les examens disent que son sang n'a jamais été contacté par cette maladie incurable oh le frère est guéri le frère m'envoie son témoignage un témoignage qui coupe le souffle oh j'ai aussi des témoignages en quoi vous rendez plus ce problème a commencé bon si ces maladies sont là c'est parce que ces maladies sont spirituellement plantées comme un frère qui avait vu un serpent entrer dans son corps il était en train de mourir c'était son âme qu'ils avaient manipulé quand le Seigneur m'a permis de prier le Seigneur l'a délivré le frère m'a dit le Seigneur Dieu m'a délivré il dit éloge il y a un qui dit éloge j'ai prié dans beaucoup d'endroits mais j'ai jamais vu des prières aussi puissantes Jésus est puissant quand tu lui dis la bonne chose il est puissant quand tu comprends ta situation il devient puissant mais quand tu es ignorant tu as l'impression que Dieu ne t'exhause pas alors je vais juste vous dire qu'aujourd'hui là quand vous voyez des hommes indécis des femmes indécises des problèmes des suicides des maladies c'est tout simplement la manipulation du diable la Bible dit que pendant que le cultivateur a sémé des bonnes choses pendant la nuit l'ennemi est venu sémer des mauvaises herbes est-ce que vous êtes nés avec maladie célibat et autres c'est pas l'ennemi qui vient planter ces choses tu vas dire à Dieu si mon esprit a été manipulé si ma situation vient d'une manipulation satanique on a déjà terminé voilà je vais détruire maintenant cela prions oui Seigneur si ma situation résulte d'une manipulation satanique si mon âme si mon esprit a été manipulé j'ai détruit toute manipulation dont j'ai été victime Seigneur si mes enfants ont été manipulés j'ai détruit toute manipulation satanique Seigneur si ma vie si mes projets si mes finances ont été manipulées j'ai détruit la manipulation au nom de mes yeux Seigneur Seigneur j'ai détruit toute manipulation maintenant contre la carrière de Mariani j'ai détruit toute manipulation satanique j'ai détruit toute manipulation satanique au nom puissant de Jésus oui Seigneur que toute parole toute incantation toute parole avec laquelle j'ai été manipulé soit brisé j'ai détruit la manipulation satanique j'ai détruit les envoûtements j'ai détruit les envoûtements j'ai détruit les malédictions j'ai détruit les envoûtements au nom de Jésus-Christ de Nazareth Seigneur détruit toute manipulation satanique dont j'ai été victime Seigneur détruit Seigneur détruit Seigneur détruit Seigneur détruit Seigneur détruit toute manipulation satanique dont j'ai été victime oh Dieu tout puissant détruit 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 détruis toute manipulation satanique dont j'ai été victime Seigneur détruis toute manipulation détruis toute manipulation dans ma vie prie pour toi même, détruis maintenant toute manipulation de mes pensées, détruis tout pouvoir qui manipule mes pensées détruis tout pouvoir qui manipule mon coeur détruis tout pouvoir qui nous manipule avec la colère la confusion, la haine au nom de Jésus, Seigneur détruis, 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 Seigneur combat, 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 Seigneur détruis, Seigneur, combat, Seigneur détruis, Seigneur, combat tout pouvoir qui nous manipule combat tout pouvoir qui nous manipule combat tout pouvoir qui manipule mon âme et mon esprit Seigneur combat tout pouvoir qui manipule mon étoile, combat tout pouvoir qui manipule ma destinée, combat tout pouvoir qui manipule notre destinée Seigneur combat, Seigneur combat Seigneur combat, Seigneur combat tout pouvoir qui manipule mes enfants Seigneur combat tout pouvoir qui manipule mes enfants au nom de Jésus Seigneur combat tout pouvoir qui manipule ma vie, mes enfants ma vie, mes enfants entre minuit et six heures du matin Seigneur combat, Seigneur combat Seigneur détruit tout homme, tout homme fort Qui manipule mon esprit Seigneur combat tout pouvoir qui me manipule Tout pouvoir qui me manipule Avec des fétiches, avec des critiques Avec des manipulations sataniques Seigneur combat tout pouvoir qui me manipule Avec des critiques Seigneur combat tout pouvoir qui me manipule Avec des critiques, des paroles, des critiques Au nom puissant de Jésus Seigneur combat, combat, combat Et paix de l'éternel, combat tout pouvoir Qui me manipule avec la sorcellerie Seigneur combat, tout pouvoir qui me manipule avec la magie noire Seigneur combat, tout pouvoir qui me manipule avec la haute magie Seigneur combat, tout pouvoir qui me manipule avec la sorcellerie Seigneur combat, tout pouvoir qui me manipule Tout féticheur qui me manipule soit combattu Tout féticheur engagé pour manipuler mon mariage Tout féticheur engagé pour manipuler mes finances Tout féticheur engagé pour déprimer mon étoile soit ravagée par le feu Seigneur combat, combat, combat Ceux qui me manipulent depuis le pays ceux qui me manipulent depuis le monde est ténèbre Seigneur combat, Seigneur combat tout pouvoir qui manipule tout pouvoir qui a manipulé, tout pouvoir qui manipule les pensées Seigneur combat tout pouvoir qui manipule maintenant mon mariage Seigneur combat, combat, combat Seigneur combat tout pouvoir qui manipule mon mariage maintenant Seigneur combat maintenant tout pouvoir qui manipule le mariage de tes enfants Seigneur combat tout pouvoir qui manipule nos cœurs combat tout pouvoir qui manipule nos pensées combat tout pouvoir qui manipule nos pensées combat tout pouvoir qui manipule nos esprits au nom de Jésus Seigneur, combat, combat, combat tout pouvoir qui manipule mes organes pour me rendre malade Seigneur, combat tout pouvoir qui manipule mes organes combat tout pouvoir qui manipule mes organes combat tout pouvoir qui manipule mon sang combat, 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 et paix de l'éternel décapite tout pouvoir des ténèbres décapite tout agent satanique qui manipule ma santé qui manipule mes organes, qui manipule mon sang Seigneur, combat, Seigneur combat, 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 Seigneur combat tout pouvoir qui manipule mes émotions Seigneur combat tout pouvoir qui manipule Mes émotions, combat tout pouvoir qui manipule Ma chair, combat au nom de Jésus Enfant de Dieu Laissez-moi vous dire Tout vient d'une manipulation satanique Comment un enfant de Dieu Peut rester là Et puis il n'a envie de rien Mais il se réveille Tout en colère On dirait qu'il a vu Tous ceux qui sont dans la maison En rêve Quand vous regardez même la colère Vous sentez que cette colère est diabolique Parce qu'elle n'a pas de sens Comment un enfant de Dieu Dors Et puis il se réveille Il se réveille avec des pensées Négatives Il se réveille avec des pensées suicidaires Il se réveille avec des décisions Tragiques Il se réveille avec une tentation Hors du commun C'est parce que son esprit a été manipulé Comment un homme se réveille Un homme qui dit aimer sa femme Se réveille Et puis il va la tromper Comment une femme qui dit aimer son mari Elle se réveille Elle a envie de le quitter Ou bien elle a envie de le tromper Elle n'a plus envie de lui Il n'a plus envie d'elle Ce sont les manipulations Donc tu vas dire à Dieu Que tout pouvoir Qui manipule ton esprit Tout pouvoir qui manipule ton âme Tout pouvoir qui te manipule depuis des années Soit foudroyé Au nom de Jésus Seigneur que tout pouvoir qui manipule mon esprit Que tout pouvoir Que tout pouvoir Que toute force Que tout agent des ténèbres Qui manipule mon âme et mon esprit Soit foudroyé Que tout pouvoir Qui manipule Que tout pouvoir Qui nous inspire des idées diaboliques Seigneur détruit maintenant Toute manipulation dont mon âme a été victime J'ai détruit Toute manipulation J'ai détruit Toute influence que le diable exerce sur ma vie Toute influence que le diable exerce sur mon mariage Toute influence que le diable exerce sur ma destinée Sois foudroyé Seigneur, délivre, 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 délivre l'esprit, délivre l'âme, délivre l'esprit, délivre l'âme, délivre l'esprit, l'âme de mes semblables au nom puissant de Jésus. Seigneur, délivre l'âme et l'esprit de toute personne qui a été manipulée contre moi. Seigneur, délivre l'âme et l'esprit de toute personne qui a été manipulée contre moi. Seigneur, détruis, Seigneur, détruis la manipulation, détruis la manipulation, détruis la manipulation, détruis la manipulation, détruis la manipulation au nom de Jésus. Seigneur, si ma situation vient d'une manipulation satanique, je détruis la manipulation, je détruis les influences, je détruis la manipulation au nom de Jésus. Prie pour ta vie en compte de Dieu. Toute manipulation dont mes pensées ont été victimes. Toute manipulation dont mon sang a été victime. Seigneur, s'ils ont manipulé mes organes, je brise maintenant. Je prie pour les femmes qui sont stériles au nom de Jésus. Seigneur, s'ils ont manipulé maintenant ces femmes qui sont stériles, je brise maintenant la stérilité. Je détruis l'esprit de stérilité. Je détruis l'esprit de stérilité qui vous a été imposé. Seigneur, je détruis la stérilité dans le corps de tes enfants. Je détruis maintenant l'esprit de stérilité. Seigneur, s'ils ont manipulé les ovaires de tes enfants, s'ils ont manipulé maintenant le système de tes enfants pour qu'ils soient stériles, je détruis la stérilité. Si ils ont manipulé les pensées de tes enfants pour la foi, pour introduire la folie, je détruis la folie, je détruis la colère, je détruis la haine, j'ai détruit le mépris, j'ai détruit la colère j'ai détruit tout au nom de Jésus répète avec moi, Seigneur si j'ai été manipulé pour prendre des mauvaises décisions délivre-moi au nom puissant de Jésus délivre-moi au nom de Jésus Seigneur, si l'ennemi a manipulé mes semblables et les a retournés contre moi Seigneur, j'ai détruit la manipulation et j'ai détruit le manipulateur j'ai détruit la manipulation et j'ai détruit la manipulateur au nom de Jésus que tout pouvoir, Seigneur, si l'ennemi maintenant a manipulé les gens pour les retourner contre moi j'ai détruit la manipulation, j'ai détruit le manipulateur j'ai détruit la manipulation au nom de Jésus Seigneur, détruit les manipulations détruit les manipulateurs détruit la manipulation, j'ai détruit les conséquences de toute manipulation satanique toute manipulation, tout pouvoir qui manipule ma vie depuis le village tout pouvoir qui me manipule avec des incantations tout pouvoir qui manipule mon esprit et mon âme, soit décapité soit décapité, soit décapité tout pouvoir qui manipule mon mariage, soit décapité tout pouvoir qui manipule mes enfants, soit décapité Enfant de Dieu, prie Parce qu'ils n'ont pas le droit de te voler Tout pouvoir qui manipule ma destinée Tout pouvoir qui manipule la carrière de Marianne Soit décapité Seigneur, s'il y a des forces qui manipulent ma santé Qui manipulent la santé de mes enfants Seigneur, que ces forces soient décapitées au nom de Dieu Que tout pouvoir qui nous manipule Tout pouvoir qui nous manipule Je brise maintenant ta manipulation Je détruis maintenant les manipulateurs Au nom de Jésus Seigneur, combat tout manipulateur A la base de mes soucis Seigneur, combat, combat, combat Tout pouvoir qui manipule les gens Enfin que mes affaires ne prospèrent pas Tout pouvoir qui manipule les gens Et les devoirs contre moi sois décapité S'il y a quelqu'un qui est assis sur ma conscience S'il y a quelqu'un qui est assis sur mes épaules Seigneur, décapite, décapite, décapite Tout pouvoir qui est assis sur ma conscience Sur mes épaules, sur mon âme, sur mon esprit Seigneur, décapite, décapite, décapite Seigneur, décapite, décapite, décapite Seigneur, décapite au nom puissant de Jésus Enfant de Dieu deux fois tu es là, tu as des pensées perturbatrices deux fois tu es là, tu te réveilles avec la foi et puis tout à coup tu sombres dans la dépression deux fois tu es là, tu es en colère tu ne dis rien, mais il y a des pensées obscures des décisions négatives qui te viennent en tête le diable manipule ton esprit tu vois des choses, tu ne parles pas, mais tu es en colère donc il faut savoir quelque chose si le diable ne te manipule pas il ne me manipule pas, il ne manipule pas les enfants de Dieu ils peuvent prendre des bonnes décisions ils peuvent être stables, mais est-ce que nous sommes stables ? nous sommes instables, deux fois on est assis, on réfléchit à la vie et puis quand on est en train de réfléchir à la vie toutes les pensées qui viennent ne sont pas bonnes le diable est là, constamment en train de manipuler notre esprit il y a un proverbe indien qui dit si ton épaule se trouve un loup noir et un loup blanc lequel des deux qui grandira ? et le vieillard dit c'est le loup que tu nourriras le plus qui grandira aujourd'hui tu as comme l'impression que Dieu est là, te dit ne pêche pas, ne pêche pas Satan est là, te dit non pêche un peu Dieu peut te pardonner ça dit que tu te bats il y a un conflit interne il y a des gens en qui il y a un conflit interne il y a des hommes en qui il y a un conflit interne ce conflit interne résulte du combat entre l'esprit de Dieu et l'esprit du diable Dieu leur dit donne ta vie à Jésus le diable leur dit laisse ça cette affaire de Jésus là si tu donnes ta vie à Jésus tu ne pourras pas vivre ta vie comme tu veux Dieu leur dit paye ta vie la voix du diable est là toi aussi tu as tellement des dettes tu as tellement des projets, tu as tellement de ceci tu as tellement de cela, tu as tellement des factures arrête la prochaine fois Dieu leur dit prends des livres pour t'équiper il y a une voix qui dit le frère est l'auge il n'a plus écrit quoi ça dit que les gens sont là mais il y a des conflits internes tu vois des gens qui sont ainsi qui réfléchissent à la vie ils sont indécis, ils ne sont pas où ils vont dans la vie ils sont perturbés parce qu'il y a ce qu'on appelle un conflit interne ils veulent abandonner l'alcool mais ils n'arrivent pas ils veulent abandonner le mensonge ils n'arrivent pas ils veulent abandonner la masturbation mais ils n'arrivent pas ils veulent abandonner les querelles l'impudicité, les mensonges les trahisons, l'adultère l'infidélité mais ils n'y arrivent pas ils ont la volonté la Bible dit que l'esprit est disposé mais le corps est faible et le corps est faible parce que les gens sont manipulés 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 vous voyez maintenant si vous ne priez pas pour soumettre votre esprit à la volonté de Dieu c'est ce que la prière fait pourquoi croyez-vous que quelqu'un qui vivait dans l'impudicité une fois il commence à prier l'envie de vivre dans l'esprit il disait quitte c'est parce que ces démons qui l'influençaient ne sont plus là il y a des gens qui fumaient il y a des femmes qui fumaient qui ne fument plus mais il y en a qui veulent abandonner la cigarette mais elles n'y arrivent pas elles n'y arrivent pas quelque chose ils laissent quelque chose ils ne vont pas laisser quelque chose ils laissent deux fois ils laissent jusqu'à deux jours après ils vont récupérer un cachet pour fumer des chrétiens qui fument des chrétiens qui boivent ils pensent qu'ils se cachent mais Dieu les voit mais ce n'est pas leur faute c'est parce que quelque chose les manipule deux fois ils abandonnent le péché pendant un moment et puis tout à coup c'est comme si tout leur revenait en idée et puis bon et puis tout à coup ce qu'il y a une voix leur dit fais 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 un peu ça fait longtemps fais un peu ce sont des manipulations deux fois les enfants de Dieu rêvent se réveillent ce jour là ils ont envie de manger une sauce particulière c'est comme s'ils n'ont pas mangé cette sauce à ce jour ils ne vont pas vivre des fois ils se lèvent ils ont envie de manger quelque chose de précis c'est ça seulement il veut c'est comme s'il y avait une voix qui les manipulait toujours ah aujourd'hui tu vas faire ça aujourd'hui ça dit que l'homme est là des fois il est là il ne parle pas mais il est en train de parler dans son fond intérieur il y a une voix qui lui parle il est là il cause avec lui regardez elle se prend pour qui regardez il se prend pour qui oh quitte-le oh ça là t'inquiète ça là non 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 lui là des mensonges du diable dans l'esprit des enfants de Dieu et puis quand il sort ils prennent des décisions à risque et parfois quand tu fais face à la réalité tu t'es dit j'ai cru que cet homme là il était mauvais mais c'était mes pensées qui me disaient ça ce ne sont pas tes pensées ce sont les manipulations des lignes c'est pour ça les apparences sont trompeuses on va terminer pour dire seigneur délivre mon esprit de toute manipulation seigneur pour ceux qui doivent se marier si c'est à cause de la manipulation que l'homme n'arrive pas à se décider si c'est parce qu'il est manipulé qu'il n'arrive pas à s'engager seigneur délivre maintenant délivre maintenant délivre-nous de la manipulation délivre-nous de toute manipulation qui vient des fétiches délivre-nous au nom puissant de Jésus délivre-nous de la manipulation seigneur délivre-moi de toute manipulation si l'ennemi m'a manipulé pour que je fasse des erreurs délivre-moi au nom de Jésus seigneur s'ils ont manipulé mon âme pour me donner l'impudicité la boisson l'alcoolisme la cigarette la fumée reflis tout ce que l'ennemi a planté dans mon esprit rétire 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 tout ce qu'ils ont planté dans mon esprit et dans mon corps seigneur rétire rétire tout ce qu'ils ont planté oui seigneur s'il y a des gens qui ont été manipulés avec l'esprit du monde et que c'est la raison pour laquelle ils n'arrivent pas à quitter le monde malgré leur conversion seigneur délivre maintenant toute personne dont l'esprit a été manipulé avec l'esprit du monde seigneur délivre mon esprit seigneur délivre ma vie seigneur délivre mes affaires seigneur délivre maintenant tout ce dont l'esprit a été manipulé seigneur délivre 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 si c'est parce que certains membres de ma famille ont été manipulés qu'ils n'arrivent pas à prier seigneur délivre au nom de Jésus seigneur délivre mon esprit délivre mon esprit si c'est parce que j'ai été manipulé que je n'arrive pas à lire la Bible je parle maintenant pour ceux qui n'aiment pas lire la Bible seigneur délivre 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 mon esprit au nom de Jésus seigneur délivre seigneur délivre si c'est parce que j'ai été manipulé que je n'arrive pas à me retenir seigneur délivre mon esprit au nom de Jésus au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth tout le monde dit Amen on a fermé le Seigneur on a prié on a fini on a terminé peut-être que tu as quelque chose à me dire peut-être que tu veux me joindre mon numéro c'est le 0-0-1 4-3-8 9-9-5 4-1-0-9 ce programme continue demain vous voyez j'aime tellement prier avec vous j'aime tellement être dans la présence de Dieu que je donne le temps mais Dieu guide parce qu'il y a beaucoup de choses à traiter c'est pour ça les prières d'une minute que les gens font là n'ont pas d'efficacité parce que quand tu vas devant Dieu tu n'arrives pas à toucher tous les problèmes regardez le peu de temps qu'on a fait on a touché beaucoup de problèmes on a révélé beaucoup de vérité Amen donc voilà avant de partir je vous présente le livre de protection de vie maximale il ne coûte pas grand chose par rapport à vos sacs des valeurs vos chaussures par rapport à vos affaires vos trucs que vous achetez qui sont des valeurs mais qui n'arrivent pas à vous aider à vous libérer un livre peut changer votre vie vous savez moi c'est un livre qui a changé ma vie de temps en temps je vais prendre ce livre là pour vous montrer mais je n'arrive pas à le retrouver alors je pense que si je n'oublie pas ce livre là demain je vais le prendre c'est un livre qui relate l'histoire d'un homme d'un homme dont le papa a été confronté à des difficultés il y a eu une tornade qui a ravagé toute la ville mais ce vieillard n'a pas abandonné il a rebâti sa vie et le livre s'appelle les temps difficiles n'est du pas mais les gens qui sont dus et ténaces arrivent toujours à survivre un bon livre quand je lis ce livre je suis toujours inspiré vous voyez à partir de ce livre j'ai sorti des livres très inspirants parce que je me suis cultivé alors pour vous qui voulez reprendre confiance en vous-même je vous présente protection du vide maximale si vous n'avez pas à vous de décider maintenant pour ceux qui veulent apprendre à révoquer les malédictions depuis les paroles négatives les manipulations sataniques reprendre vos bénédictions activez tout ce que Dieu a déposé en vous il y a comment prophétiser pour attirer votre potentiel tous ces livres-là allez-y vous verrez les commentaires les témoignages des choses que Dieu a fait pour les gens parce qu'ils ont utilisé les livres des loges ce sont des livres chrétiens c'est écrit sur la base de la Bible des révélations de Dieu ne jugez pas selon l'apparence parce que l'apparence les apparences sont trompeuses il faut voir pour toujours dire oui ça c'est vrai il y a des gens qui jugent selon l'apparence et laissent ça devenir une barrière que les apparences ne deviennent pas votre barrière parce que souvent les apparences sont trompeuses Dieu quand il inspire il inspire des choses bonnes vous avez entendu toutes les prières qu'on a faites n'est-ce pas est-ce qu'elles ne sont pas bonnes elles sont bonnes donc si moi j'ai écrit des livres à partir de mes prières ça veut dire que toutes ces prières que je donne en une heure en deux heures vous pouvez avoir ça sur 260 pages des prières voilà j'ai fini de parler je vais vous remettre entre les mains de Dieu prions Seigneur je te confie tous tes enfants protège-les maintenant contre toute attaque tu as dit que nous ne devons pas redouter une attaque soudaine de la part de l'ennemi Seigneur protège ma famille protège ma vie protège nos foyers protège tes enfants protège-nous des manipulations sataniques Seigneur s'il y a quelqu'un qui veut annuler nos prières brise sa mâchoire sur le champ répète avec moi Seigneur s'il y a quelqu'un qui veut aller nous lier qui veut aller nous attacher qui veut aller nous manipuler qui veut créer la zizanie pour détruire nos prières Seigneur fracasse la mâchoire de ce sorcier s'il y a quelqu'un qui veut créer une opportunité dévorer nos bénissons fracasse maintenant sa mâchoire s'il y a des gens qui se lèvent contre nous pouvez nous attaquer après cette prière brise-les et détruis-les que toutes les forces qui vont pratiquer la magie des combats soient broyées foudroyées que tous ceux qui vont nous lancer des sortiles et des armes soient broyées nous bloquons toutes les armes spirituelles au ciel nous les rendons nuls et sans effet nous les détruisons au nom puissant de Jésus merci Seigneur pour tout ce que Dieu toi tu as fait pour nous merci Seigneur couvre tes enfants de ton sang couvre tes enfants de la protection répète avec moi je plonge mon âme mon esprit dans le sang de Jésus et j'enveloppe avec le feu du Saint-Esprit je plonge mon âme mon esprit mon corps dans le sang de Jésus et j'enveloppe avec le feu du Saint-Esprit que Dieu vous bénisse que Dieu vous élève qu'il vous protège au nom de Jésus contactez-moi au 001 438 995 4109 001 438 995 4109 mais vous savez que en ce moment-là on vient à peine de finir la prière fatiguée trois heures de prière c'est épuisant envoyez-moi des messages si c'est nécessaire je vous rappelle ok vous voyez ce qu'on a fait non trois heures de prière je vous ai assez accordé le temps non donc après ça il faut se reposer pour récupérer sinon demain encore on est là demain entre 14h30 et 15h je vous attends entre 14h30 et 15h profitez profitez on est longtemps resté hors de la prière et ça a permis à l'ennemi de nous manipuler de nous voler de nous influencer de nous dominer aujourd'hui vous avez entendu des paroles formidables allez-y sur YouTube d'ici quelques heures refaites les prières vous savez souvent l'ennemi tente de nous résister mais quand on met la pression il lâche prise c'est pour ça il faut résister dans la prière il faut demeurer dans la prière au lieu d'aller se balader et puis nos problèmes sont toujours là il y a des moments où il faut prendre la décision que tout change aujourd'hui pas demain il y a des moments où il faut prendre la décision que l'homme fort qu'il tombe toujours mais éloge à prier c'est pas éloge qui va exaucer vos prières c'est Dieu il regarde votre attitude après la prière d'éloge comment vous allez réagir comment vous allez agir n'oubliez pas que parfois c'est pas la prière seulement après la prière il faut poser des actions et Dieu voit et il exauce Dieu peut t'exaucer mais comme ta prière n'est pas suivie d'action ça bloque souvent il faut s'aimer souvent il faut poser des actions souvent il faut aider souvent il faut des sacrifices c'est pour ça vous voyez que quand les gens rentrent chez le marabout le marabout va toujours exiger un sacrifice mais les enfants de Dieu ils veulent venir prendre la prière seulement et puis ils veulent que ça se manifeste regardez même Dieu il a demandé à ses serviteurs fais ça avant que je te bénisse sacrifier avant que je te bénisse donne avant que je te bénisse en tout cas c'est une parenthèse je ne voudrais pas que les gens disent mais depuis on prie il n'y a pas de déblocage mais tu prie tu prie tu prie seulement à part la prière tu fais quoi d'autre prier seulement ça ne se limite pas à la prière les prières sont bonnes mais parfois il faut poser des actions voilà aussi que Dieu vous bénisse voilà que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse je suis là vous avez mon numéro demain on sera là à Océan des Grâces que Dieu vous bénisse que sa grâce soit sur vous je vous aime je vous aime je vous aime que Dieu vous garde bye 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 bisous 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 à tout le monde bonne nuit ciao